Alors, un immense merci d'être ici aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année scolaire 2021-2022. Nous sommes à l'heure des bilans, donc un grand merci d'avoir pris le temps et d'avoir choisi d'être avec nous pour le webinaire ni identifié contre l'intimidation et la violence en formation générale pour adultes et en formation professionnelle. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et déposé sur le site des après-cours ainsi que sur le site des services éducatifs complémentaires de la FGA d'ici une à deux semaines. La présentation d'aujourd'hui se veut des moyens efficaces et concrets pour mettre en place ou bonifier le plan de lutte contre la violence et l'intimidation dans nos centres. Et c'est par deux ressources du réseau qui présentent aussi à l'ensemble du Québec, mais qui peuvent par la suite soutenir les centres d'éducation pour adultes et de formation professionnelle à former, à sensibiliser et à éduquer les intervenants pour faire de nos milieux des milieux sains et bienveillants. Alors, sans plus tarder, je laisse Christina afficher son PowerPoint et aussi se présenter en compagnie de Marie-France. Bien sûr, je vais me présenter, Marc-Anne Charbot, je suis conseillère en rééducation, mais en fait, si on regarde un peu mon historique, je suis une passionnée depuis les douze dernières années de l'insertion socio-professionnelle. Et dans mon bagage, j'ai autant le développement de carrière que la psychologie comme bac et j'ai aussi un certificat en toxicomanie, ce qui m'a amenée à avoir un poste comme conseillère en rééducation, centre de service scolaire, plus en accompagnement aux différents services à l'élève, autant en orientation qu'en intervention. Donc, je suis responsable d'accompagner les professionnels et les techniciens en travail social, techniciens en éducation spécialisée, dans tout ce qui est la promotion, la prévention au niveau de la santé mentale, la dépendance et la persévérance scolaire, et tout ce qui est climat scolaire, on a l'équipe, je suis intervenante aussi, pivot de l'équipe de crise, et aussi de tout ce qui est les volets au niveau de l'accompagnement des nouveaux employés. Donc, autant au niveau du coaching d'animation ou au niveau de même l'application des différents protocoles. Donc, je me fais un devoir au niveau de la rédaction des procédures et des protocoles. Et bien entendu, un de nos dossiers depuis l'année passée est devenu quand même très important dans notre quotidien, c'est le plan de lutte contre l'intimidation et la violence, avec Christina, bien sûr. Puis moi, je suis Christina Acosta, conseillère pédagogique en adaptation pour les volets santé mentale, pour la formation professionnelle et la formation générale adulte. Tout comme Marie-France, on travaille en collaboration depuis l'année passée pour les dossiers « Plein lutte contre l'intimidation et la violence ». Puis mon expérience comme conseillère à l'éducation dans ce centre d'éducation des adultes dans un autre centre de service scolaire, pendant huit ans, m'a permis de prendre mon poste de conseillère pédagogique en adaptation pour les volets santé mentale. Donc, accompagner les enseignantes pour tout ce qui est en lien avec la santé mentale, et faire des formations autant en grands groupes que des suivis au niveau individuel. Donc, c'est la raison pour laquelle Marie-France et moi, on a été interpellés pour travailler ensemble et créer tout un projet pour suivre et accompagner les centres de formation professionnelle et formation générale adulte de Laval pour justement bien gérer les dossiers « Intimidation et la violence ». Voilà. Et nos deux ressources font partie de l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires qu'on ne vous présente pas sous peu. Les services éducatifs complémentaires sont vraiment en train de prendre forme, de s'implanter, d'avoir une vision commune. Donc, avec l'arrivée de mon poste en octobre 2020, l'idée, c'est de rassembler, de créer des événements et des communautés de pratiques pour rassembler les intervenants, mais pour favoriser aussi la réussite du projet personnel et professionnel de l'ensemble des adultes. Donc, les services éducatifs complémentaires, c'est trois programmes. Toutes les actions qui s'inscrivent dans le soutien à l'apprentissage, donc les pratiques pédagogiques probantes, les mesures adaptatives, les classes flexibles, la santé et mieux-être, le climat scolaire et la vie étudiante. Donc, par mon travail, c'est vraiment d'offrir du soutien personnalisé à l'ensemble du réseau pour mettre en place ou bonifier des actions qui vont s'inscrire de l'entrée à la sortie de l'ensemble des adultes et de faciliter les transitions. Ainsi, on passe à l'autre diapositive. Il y a plusieurs actions qui ont été faites et les webinaires comme aujourd'hui, ça fait partie des actions que l'on fait. Donc, cette année, c'est plus de dix webinaires qui ont eu lieu tout au long de l'année et qui sont donnés par des experts du réseau qui peuvent venir présenter le projet et encore accompagner par la suite les centres tout à fait le gratuitement. Par mon mandat, j'ai l'idée de promouvoir par des articles que je publie sur le site Internet ainsi que par des infos, différents projets du réseau. Sur le site Internet des services éducatifs complémentaires, on retrouve un onglet ressources du réseau et c'est plus de 200 ateliers, affiches, promotions, définitions, cartes de référence qui ont été faits un peu partout dans les centres, entre FGA et FP et qui ont été partagés par vous et qu'on puisse en faire bonifier le plus de monde possible. Ainsi, mon mandat m'appelle à être en communication constante avec le ministère de l'Éducation pour faire part des enjeux incluant les élèves, mais aussi les intervenants des services éducatifs complémentaires, que l'on soit orthopédagogue, que l'on soit TTS, que l'on soit psychoéducatrice, qu'on s'occupe de la vie étudiante. Bref, on veut vous entendre. À tout moment, vous pouvez m'écrire pour communiquer vos préoccupations et que ça puisse être entendu. Et j'ai l'honneur de travailler avec ma collègue et mon deuxième cerveau, Mme Karine Martin, avec qui on complète tout à fait un service qui est super pour nos milieux. Alors, bonjour tout le monde. De mon côté, Karine Martin, responsable de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Donc, je travaille avec Karine. De notre côté, on est conscient que des moments comme celui-ci, un webinaire, ce n'est pas l'ensemble d'un milieu qui peut se libérer pour être informé et recevoir la formation qui va vous être donnée aujourd'hui. On est conscient que parfois, on voudrait que le webinaire puisse être adapté, par exemple, présenté à l'ensemble d'une équipe. Alors que ce soit les webinaires de Karine ou l'ensemble des interventions qui sont analysées dans un centre et qui mettent en lumière des besoins de formation, bien nous, on peut aller répondre à ces besoins de formation-là. Donc, toujours dans les trois secteurs, dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, c'est-à-dire le soutien à l'apprentissage, la promotion santé-muse-aide et la vie étudiante, on peut vous accompagner à analyser vos besoins en formation. Ou si vous les connaissez déjà, bien aller proposer des formations personnalisées dans vos milieux. Ce sont des services qui sont complètement gratuits, peu importe où vous vous situez au Québec. Donc, on est disponible et toutes les ressources qu'on va envoyer dans le milieu pour former sont des gens qui sont déjà des acteurs de l'AFGA ou de l'AFP, donc des gens qui connaissent bien la réalité des élèves adultes et des différents centres d'éducation au Québec. Alors voilà, n'hésitez pas de mon côté aussi à me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble ce qu'on pourrait faire pour intervenir dans votre milieu et répondre aux besoins de formation. Alors, c'est à vous, Christina et Marie-France. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler en fait d'intimidation et de violence. Mais la première chose qu'on va voir ensemble, c'est bien entendu comment identifier les actes d'intimidation et de violence. Donc, l'analyse qui sera faite autour des actions qui seront posées par les élèves va vraiment avoir un impact sur la façon d'intervenir. Et on va le voir aussi en détail, la présentation, Christina et moi, on l'a fait la tournée de nos centres AFP et on l'abordait vraiment pour tous les membres du personnel, autant pour les intervenants que pour les enseignants, les surveillants d'élèves, le secrétariat. Donc, on va vraiment faire la nuance entre toute personne qui serait, qui pourrait recevoir une dénonciation ou être témoin d'un acte. Donc, de quelle manière agir? Et on va aller même plus loin au niveau du rôle des intervenants responsables dans les milieux, comment ils doivent intervenir, comment ils doivent noter les informations et faire la différence entre celui qui est témoin et celui qui est responsable. Donc, on va vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous sortiez avec des pistes d'action et des choses à mettre en place. Puis bien entendu, on doit parler aussi de prévention quand on parle d'intimidation et de violence. Donc, de voir comment on peut prévenir l'apparition des actes d'intimidation et de violence. Donc, c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Puis pour commencer, c'est clair qu'on doit quand même bien comprendre c'est quoi l'intimidation, c'est quoi la violence pour pouvoir par la suite être en mesure de déterminer si c'est ce qu'on voit dans nos centres correspond vraiment à l'intimidation et à la violence. On va commencer par la définition d'intimidation. C'est tout comportement, parole, actes ou gestes, délibérés ou non. Puis pour les délibérés ou non, c'est important de nuancer. Il y a certaines actions ou certaines situations qui se passent dans les centres où on nous dit, mais je n'avais pas vraiment l'intention de les blesser, je n'avais pas vraiment l'intention de l'isoler, mais malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est important de bien analyser la situation. Puis la première composante, c'est vraiment que les gestes soient délibérés ou non, qu'ils soient à caractère répétitif. La répétition aussi, ça peut nuancer par exemple l'effet que ça soit fait par un groupe d'élèves et ne pas seulement par un élève, mais qu'à ce moment-là, si c'est un groupe d'élèves, on les considère répétitifs. Elles s'expriment directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace. On va les voir tout le temps pour la cyberintimidation. D'ailleurs, c'est quelque chose que le ministère a ajouté dans le plan d'action 2022-2025. Elles expriment, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports. Donc, on voit clairement que la personne ou les personnes qui posent des gestes essaient de faire en sorte d'être plus puissante vers la personne qui subit les actes d'intimidation, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de lésés, blessés, opprimés ou ostracisés. Et on voit clairement qu'il a des conséquences assez graves et néfastes pour la personne qui est ciblée par les actes d'intimidation ou de violence. Quand on parle de violence, on parle de petites manifestations de force. Là, on a la force qui vient réjoindre l'action, soit des formes verbales, écrites, physiques, psychologiques ou sexuelles, qui est exercée de façon intentionnelle. Donc, on voit l'intention toujours là, contre une personne qui a pour effet d'engendrer des sentiments encore là de détresse, de l'aléser, de la blesser ou de l'opprimer, en s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être, soit psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens, dans les cas de la violence matérielle. Donc, on voit clairement qu'il y a une différence entre les deux notions, intimidation et violence. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui contient chacune des deux pour analyser la situation comme il faut, puis pouvoir déterminer s'il s'agit ou pas d'intimidation lorsqu'on est dans une situation dans nos centres. Qu'est-ce qui se passe quand on va analyser la situation? Là, on sait maintenant c'est quoi les composants de l'intimidation, c'est quoi les composants de la violence. On peut se poser des questions en fait. Des fois, on est face à une situation de conflit plutôt, donc deux élèves ou plusieurs élèves qui ne s'entendent pas bien, qui ne font pas partie du même groupe d'élèves, il y a des différences entre eux, puis ça commence à brasser, il commence à avoir des difficultés, mais ça n'est pas forcément de l'intimidation et de la violence. Par contre, quand on analyse la situation, les conflits peuvent les générer en intimidation ou en violence si on ne va pas réagir rapidement et si on ne va pas faire de la prévention. Donc, les tableaux qu'on vous montre présentement dans l'écran, c'est un tableau que nous, on a créé, Marie-France et moi, qui fait partie du protocole d'intimidation et de la violence qu'on utilise dans nos centres de formation professionnelle et de formation générale adulte, où on voit clairement qu'on se pose des questions pour déterminer si la situation qu'on observe ou la situation vécue par les élèves s'agit de la taquinerie, du conflit, de la violence ou de l'intimidation. En se posant les questions, on est capable de bien gérer la situation et de ne pas laisser justement dégénérer et que ça ne devienne pas plus complexe, plus compliqué. Donc, on évite des situations si c'est la taquinerie ou les conflits et on gère mieux la situation si c'est l'intimidation ou la violence. Ce tableau-là vient accompagné d'une fiche analytique qu'on va vous montrer à la fin de la rencontre, mais ça résume très bien les questions qu'on se pose lorsqu'on est face à une situation qu'on soupçonne de la violence ou de l'intimidation. Par la suite, on a les différents types de violences. En fait, on a la violence verbale, la violence écrite, psychique, sociale, psychologique, sexuelle, technologique, matérielle. On a aussi les différentes définitions que le ministère nous offre aussi par rapport à l'intimidation qui sont pas mal les mêmes. Donc, on voit clairement dans la diapo c'est quoi les gestes ou les caractéristiques de chacune des types de violences. Donc, on voit aussi, par exemple, dans la violence verbale, c'est tout ce qui est en lien avec les insultes, les plaisanteries, les blessants, les surnoms, la ridiculisation, l'humiliation ou les menaces. On peut facilement faire la différence, forcément, avec la violence psychologique. Il faut quand même, quand on dit analyser la situation, de bien cibler c'est quoi l'action que la personne qui a passé les gestes a fait pour pouvoir déterminer quel type de violence ou d'intimidation est. Puis, c'est important de nuancer à ce moment-là, de dire, OK, est-ce qu'en insultant la personne, il voulait juste l'insulter? Ça veut dire, il voulait juste la blesser au niveau des paroles ou il cherchait vraiment à la rejeter ou à l'humilier de sorte que la personne qui possède les gestes voulait vraiment tasser de façon psychologique ou la toucher plus de façon psychologique à la victime ou la personne qui a subi les actes. Donc, c'est vraiment nous, on est là pour vous, pour guider les intervenantes et aussi les enseignants à bien cibler l'analyse de la situation pour gérer par la suite, tout dépendant de ce qu'on a déterminé par rapport à l'analyse. Donc, maintenant, on a compris c'est quoi l'intimidation, on connaît les composantes, c'est quoi qui intègre les composantes de l'intimidation et de la violence, mais on a aussi certaines notions par rapport au type de violence et d'intimidation. On va vous poser quelques questions. En même temps, j'en profite pour dire que tout ce que vous avez expliqué en début de formation, c'est excessivement important parce que je suis contactée par plusieurs centres où les intervenants, même les centres, ne considèrent pas qu'il y a des actes de violence et d'intimidation dans leur centre. Donc, avant même de mettre en place un climat scolaire et d'intervenir auprès des élèves, on doit avoir une sensibilisation puis une éducation auprès de nos enseignants et de l'équipe centre pour qu'on puisse reconnaître, pour qu'on puisse sensibiliser, pour qu'ils puissent être alertes et qu'on puisse en discuter ensemble et trouver des solutions. Mais si à la base, on pense qu'il n'y a pas de problème, c'est un peu problématique. Alors, ça s'en vient. Puis, on va quand même, tantôt, Terrine, quand on va aller plus loin dans la formation, on va pouvoir aussi vous montrer exactement de quelle façon pouvoir reconnaître c'est quoi l'état de la situation concernant l'intimidation de la violence dans chacun des centres. Il y a quand même des moyens qu'on peut utiliser justement pour faire un état de la situation, puis par la suite, pouvoir réfléchir aux pistes d'action à poser pour éviter que ça continue de se passer, mais aussi pour sensibiliser autant les enseignants, les personnels administratifs et les élèves face à ces actes-là et pouvoir agir rapidement lorsqu'ils se présentent. Donc, la première question dit comme ça, pendant la pause d'usiné, à la salle du personnel, un enseignant s'exprime en utilisant l'appellatif le Mohamed, en faisant référence aux élèves d'une minorité henne culturelle. D'après vous, est-ce qu'il s'agit de l'intimidation, vrai ou faux? Non, c'est faux pour les gens qui ont dit vrai. En fait, il ne s'agit pas de l'intimidation, il s'agit des propos racistes envers une minorité henne culturelle. Pourquoi il ne s'agit pas de l'intimidation? C'est vraiment important de noancer la situation dans le sens où l'enseignant n'a pas ciblé un élève en particulier. Il ne s'exprimait pas face à un élève en particulier. Donc, il ne cherchait pas à blesser, à rabaisser. Il n'utilisait pas les rapports de force envers l'élève pour s'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit laisser passer? Je ne pense pas. En effet, ça serait complètement différent la situation si l'enseignante était en salle de classe puis l'aurait dit devant les élèves. Pas importe s'il avait un élève ou deux de la minorité henne culturelle en question, mais par contre, il va falloir qu'on agisse. La façon d'agir va dépendre vraiment de chacun des centres. Ça dépend toujours de quelqu'un qui a écouté, qui a entendu les commentaires, par exemple, si c'est un enseignant qui est dans la salle de classe, il pourrait s'adresser directement à l'enseignant pour lui dire que ce type de commentaires ne sont pas acceptables. Mais s'il y a des gens, par exemple, qui essayent de ne pas avoir des difficultés avec les collègues, il aimerait mieux aller voir la direction du centre pour glisser un mot pour dire, tu sais, faire attention parce qu'il y a quand même un enseignant qui s'exprime de telle ou telle façon par rapport aux élèves. Mais il faut quand même agir rapidement parce qu'il y a de la même façon qu'il ne s'est pas gêné pour les dire devant les collègues. Peut-être qu'à un moment donné, il ne va pas le faire non plus devant les élèves et c'est quelque chose d'assez grave. Par contre, aussi, il faut le nuancer. Si il est fait devant les élèves, dans la situation où vous avez un plan de lutte contre l'intimination de la violence et un protocole d'intervention, mais peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas le protocole qui va venir aider la direction pour gérer la situation parce que ça relève plutôt des ressources humaines. Mais on le voit à l'avance. L'important, c'est d'agir rapidement pour éviter que des commentaires comme celui-là dégénèrent et deviennent de l'intimidation si on les exprime devant les élèves. Voilà, on passe à la deuxième question. On a deux questions. Oui. Je m'excuse. Un propos raciste peut-être est-il perçu comme un acte de violence verbale ou psychologique? Mais en fait, quand on parlait de violence, on parlait justement d'un acte intentionnel qui est ciblé à blesser une personne. Dans l'exemple qu'on vient de donner, il n'y avait pas d'élève ou de personne qui était ciblée à être blessée. Il a donné un commentaire avec des propos racistes. Oui, mais il n'y avait pas une personne cible à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle on ne considère pas de la violence à ce moment-là. Oui, c'est des propos racistes, comme je le disais tantôt. Il faut quand même agir rapidement, mais il n'y a pas une personne qui est ciblée. Donc, ça fait toute la différence à ce moment-là. S'il s'exprimait à un élève, par exemple, qu'il n'aime pas trop, il lui dit, « Toi, le Muhammad, viens me voir » ou « Si toi, sors de la classe », ça serait complètement différent. Mais dans le commentaire, c'est une situation où l'enseignant peut être dans la salle de classe, puis il dit, « Tu sais, comme le Muhammad, c'est péjoratif, c'est insultant, c'est raciste, mais il n'est pas dans une situation où il a un élève ou plusieurs élèves devant lui qu'il est en train de blesser. » Effectivement. Mais de là, toute l'importance de mettre en place des conditions. Et ça passe par nos collègues aussi. Madame Bélan demande, est-ce que les ressources que vous avez présentées, dont le tableau, pourraient être disponibles dans un format Word ou PDF? Est-ce que vous acceptez de les partager au niveau des droits d'auteur s'ils veulent l'utiliser sur leur même plan de lutte? Oui. En fait, comme Karine, tu l'as dit au tout début, si jamais vous souhaitez qu'on vous accompagne, par exemple, pour cibler certains documents, pour vous expliquer pourquoi on les a créés, comment on l'a fait, puis les objectifs du document en question, on peut faire ça. On va regarder, Marie-France et moi, de quelle façon on va pouvoir les partager. Je sais que Richard pouvait les faire directement dans les sites, mais on va voir de quelle façon, parce qu'il va falloir quand même qu'on aille arranger certaines choses. On les a créées pour les centres. Ils les personnalisent. Mais oui, c'est faisable de partager, évidemment. Je peux passer à la deuxième question à ce moment-là. Donc, on se pose la question. Des élèves, c'est mort du surpoids d'un de leurs collègues de classe dans une vidéo diffusée en ligne et qui est partagée sur plusieurs réseaux sociaux. Est-ce que, d'après vous, c'est l'intimidation? Évidemment, c'est vrai. En fait, on voit dans les cas qu'on vous présente, toutes les composantes de l'intimidation. On voit les rapports de force par moyen des réseaux sociaux. Ça veut dire le nombre de personnes qui ont participé. Les vidéos ont été diffusées et ont été partagées. C'est la répétition aussi. Donc, on retrouve le rapport d'inégalité de force plus la répétition dans l'exemple. On a aussi le fait qu'il a clairement… C'est un geste délibéré à blesser la personne. Ils cherchent vraiment à blesser la personne, se moquer d'elle dans les réseaux sociaux. Puis même si on ne l'a pas, on s'en doute que la personne qui a été ciblée a des sentiments de détresse qui sonnaient après cette situation-là. C'est que oui, c'est de la cyberintimidation. Et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Je pense que ce n'est pas un secret pour nous tous que pendant la pandémie, les réseaux sociaux ont été les moyens des contacts les plus simples et les plus faciles à faire. Mais aussi, ça a quand même généré plusieurs situations de cyberintimidation où les gens se sentaient beaucoup plus à l'aise d'insulter, rabaisser, isoler, puis faire pas mal de choses. Malheureusement, c'est comme ça, de ça que dans les plans ministériels, on a mis toute une partie qui cible la cyberintimidation, puis tout ce qui vient avec. Vous allez le voir plus tard à la fin de la présentation quand on va vous le montrer. Donc, c'est important à ce moment-là d'agir. On se fait poser souvent la question, si les élèves, c'était vraiment de la même classe ou de la même école, mais les réseaux sociaux, ça se passe à l'extérieur de l'école. Est-ce qu'on doit agir? Est-ce qu'on doit faire quelque chose, même si les réseaux sociaux, mais nous comme école, on ne les gère pas? Est-ce qu'on doit agir? La réponse est oui. On voit clairement qu'on parle d'une classe. On parle d'un groupe d'élèves qui fait partie d'une classe. Donc, il faut agir. Oui, il faut le faire. Pour quelles raisons il faut le faire? Parce qu'ils font partie de l'école. Donc, même s'ils sont à l'extérieur de l'école, il faut les gérer à l'intérieur de l'école. Puis, en plus, on va prévenir d'autres situations qui pourraient être générées à cause de cette cyberintimidation-là à l'intérieur de l'école. Des batailles, d'autres situations qui pourraient être encore plus compliquées. Donc, oui, c'est l'intimidation. Oui, il faut agir. On va aller à la question 3. Deux amis se disent des insultes sarcastiques et les dures partagées par la suite. Ils travaillent toujours bien ensemble et font du coup d'entourage. Il s'agit de violence verbale, taquinerie, conflit, intimidation. Voilà. C'est la taquinerie. En fait, ce n'est pas de la violence verbale parce que c'est un geste qui est partagé. Dans une des questions que vous montrez dans les tableaux d'analyse, on voyait clairement que le geste était partagé. Il n'avait pas un rapport d'inégalité de force. Donc, les deux sont en train de se taquiner. Ils sont en train de faire des blagues. Oui, ils utilisent un langage qui ne correspond pas vraiment au langage qu'on entend d'un élève dans le centre. Pour nous, on considère que dans les valeurs de tous les centres partout au monde, le respect fait partie justement des valeurs les plus importantes à respecter, à respecter, à prendre comme valeur. Donc, est-ce qu'il faut agir? Oui, parce qu'il y a de la taquinerie, mais pendant cette situation-là, les deux sont joyeux. C'est correct, ils s'aiment. C'est l'amour fou et tout. Mais si jamais il a hâte de dire qu'il n'est pas vraiment dans une bonne journée, s'il a hâte de dire qu'il peut-être, ces journées-là n'est pas pour tolérer une insulte ou quoi que ce soit, ça pourrait générer à ce moment-là un conflit et rapidement de générer peut-être une violence physique. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'agit de la taquinerie qu'on ne doit rien faire. Ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas de l'intimidation ou de la violence qu'on ne doit rien faire. Il faut quand même intervenir. C'est un message qu'on répète assez souvent. Marie-France et moi, surtout, aux enseignantes. Parce qu'on se dit, en salle de classe, c'est le langage utilisé par les jeunes. Non, c'est le langage utilisé par les jeunes peut-être à l'extérieur de l'école. Mais à l'école, on s'entend, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est quelque chose qu'on doit quand même répéter assez souvent. On sait qu'il y a certains gens qui ne se sentent pas à l'aise d'intervenir lors d'une situation comme ça parce qu'ils se disent, mais ils sont amis. Pourquoi je vais aller gâcher leur amitié ou leur moment de joie si je vais leur dire quoi que ce soit? Mais il faut agir parce que, comme je vous dis, ça pourrait être à ce moment-là quelque chose de correct. Mais si jamais un des deux, cette personne-là est dans un mauvais moment de la vie, ça pourrait mal tomber et ça pourrait mal se passer après. Donc, ça pourrait rapidement dégénérer un conflit et par la suite en violence. Donc, oui, il faut agir. Et surtout, il faut agir en accord avec les valeurs qui représentent vos centres. Puis j'ajouterais même qu'on les prépare à intégrer le marché du travail. Donc, il faut tout de suite commencer l'éducation. Souvent, je parle de compétences transférables, mais qu'il y a déjà une attitude, surtout en AFP. On est encore plus près du marché du travail. Ils vont être en stage, ils vont être dans un milieu, mais il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir si on veut maintenir son emploi. Donc, c'est important quand même d'intervenir puis de sensibiliser ces jeunes-là aussi à l'importance d'avoir un comportement qui est adéquat. Puis là, comme Christiane a dit, on peut s'appuyer sur le code de vie, surtout en AFGA, mais en AFP, souvent, le marché du travail va être l'excuse ou le point, en fait, pour que les jeunes puissent mieux comprendre les attentes qu'on aura envers eux sur le marché du travail. On passe à la prochaine question. Un groupe Messenger s'est créé dans la classe, mais une élève est exclue du groupe. Elle est toujours seule au dîner et part peu aux autres durant le cours. Est-ce que c'est l'intimidation? Vrai ou faux? Hum, oh, OK. Bon, en fait, nous, on analyse comme de la violence, mais comme faux. Nous, on pense à la violence sociale. En fait, l'effet d'exclure une personne de façon intentionnelle par un groupe, c'est vraiment quelque chose qu'on considère de la violence sociale. Ça veut dire, c'est ciblé. On a toute l'intention de blesser la personne, donc de l'isoler dans ce cas-là. Puis, c'est sûr et certain que la personne se sent blessée, la personne se sent vraiment ciblée et ça peut venir à nuire justement puis à engendrer des sentiments de détresse. Donc, pour nous, même si c'est juste une fois que ça est apparu, puis que c'est juste une fois que les élèves l'ont fait, l'effet de l'exclure s'agit de la violence sociale. Donc, il faut agir. Il y a un anti-lavartage qui amène la nuance si c'est son choix. En fait, dans cet exemple-là pris ici, c'est les gens l'ont volontairement exclu. Donc, c'est là qu'il y a une action vraiment de violence puis que c'est différent. Puis, tu sais, on pourrait même apprécier, il peut y avoir des actes d'intimidation, mais il faut faire quand même la nuance entre l'intimidation et la violence sociale. Mais si la personne s'exclue elle-même, bien, elle ne devient pas une victime. Donc, on ne parle pas de violence. Donc, il faut vraiment avoir une personne qui pose un acte puis quelqu'un qui reçoit. C'est ça, la détresse. En fait, à la base, on doit analyser aussi le fait que la personne qui est victime à ce moment-là, si elle s'exclue parce qu'elle ne veut pas forcément être avec ces groupes-là, mais c'est complètement volontaire. Mais si la personne voulait faire partie, on voit clairement que la personne s'isole pendant les dîners, elle ne parle pas aux autres. Donc, on voit les conséquences de la personne qui est ciblée par l'exclusion à ce moment-là. Je pense qu'il y a une autre question. Madame Robillard? Oui, ma question était pour la suite des événements dans le sens qu'est-ce qu'on pourrait se faire répondre par nos directions que c'est un groupe privé que les élèves de la classe ont décidé de former. Donc, ce n'est pas du recours de l'institution parce qu'effectivement, c'était dans le privé qui va rejoindre ma question tantôt de l'intimidation de dire, écoutez, là, il faut intervenir quand même. Est-ce qu'il y a un cadre légal pour essayer de nous appuyer? Parce qu'indépendamment de la vision des directions, de dire que oui, ça a été recommandé qu'on intervienne, mais j'ai des directions qui me disent, écoute, côté privé, on ne touche pas à ça. Si jamais il y a quelque chose, ils iront à la police à ce moment-là à cause de la portade ou la lourdeur des messages. Tout ça qu'on peut aller porter plainte au niveau de la police pour l'intimidation ou du harcèlement, des choses comme ça. Mais de se faire dire que ce n'est pas du mandat du centre. Ou est-ce qu'on peut, comme centre, le rentrer dans notre code de vie, finalement? C'est un petit peu ma question à deux choses. Est-ce qu'on a un cadre légal pour dire, écoutez, ça fait partie des responsabilités du centre de formation? Un petit peu le savoir-être, le savoir-vivre au niveau du langage utilisé comme sacré, comme faire d'autres choses comme ça. Que ma question est claire ou mes questions vont faire? Oui, vos questions sont... Je compléterai après s'il manque de choses. Oui, en fait, on a deux questions dans votre intervention. La question au niveau du langage, mais à notre avis, c'est une intervention qui doit être faite indépendamment qu'il s'agisse ou pas de l'intimidation. Une intervention qui doit être faite qui ne va pas forcément engendrer toute une procédure par la suite, mais une intervention qui doit être faite. Ça, c'est au niveau du langage. Quand on parle de cyberintimidation ou de violences sociales, là, on a utilisé comme moyen les réseaux sociaux et qu'on parle encore là de violences sociales dans un contexte où c'est la classe, les élèves de la classe qui ont décidé d'exclure une autre. Oui, légalement, le centre doit agir. En fait, ça rentre, et on va aller voir plus loin dans la présentation, ça rentre dans les ajustements que la loi 40 a eu l'année passée où les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale adulte sont dans l'obligation d'agir adéquatement lorsqu'il y a des situations de cyberintimidation, intimidation, violence, et que par la suite, c'est vraiment la direction de chacun des centres qui doit prendre ou qui doit entreprendre les actions qui viendraient aider l'élève ou les élèves, parce que ça aussi, on va le voir plus tard, qui sont dans la situation en question. Donc, c'est important de bien comprendre que même si c'est un groupe qui a été créé à l'extérieur de l'école, il implique les élèves de la classe. Oui, c'est sûr que les élèves vont avoir le droit d'utiliser des recours légaux externes entre eux s'ils le souhaitent, mais à la base, les centres doivent agir à ce moment-là, puis vous allez voir tous les articles qui ont été changés puis qui ont été ajoutés par rapport à la formation générale adulte et la formation professionnelle. Je ne sais pas, Marie-France, si toi d'autres... En fait, vous allez voir aussi tantôt, c'est vraiment la loi de l'instruction publique puis on sait que nos directions sont imputables, en fait. Puis on va le voir aussi que dans la loi avec les changements, vous allez voir tantôt, il y a certaines actions que la direction doit obligatoirement faire avec la direction générale du centre de service scolaire, puis il y a un lien aussi avec tout ce qui est protecteur de l'élève, les plaintes. Donc, s'il ne fait rien et qu'il y a une plainte, là, il risque... Dès qu'on est conscient de quelque chose, la loi s'oubille, puis même dans la loi, on va le voir tantôt, l'élève, les membres du personnel, il y a même le parent pour les élèves mineurs, chacun au niveau de la loi est tenu d'agir et de respecter la loi. Donc, une direction qui dirait « Ah non, c'est les réseaux sociaux, ça ne nous regarde pas, c'est à l'extérieur, même si c'est une situation extérieure que ça concerne les élèves et que ça a un impact à ce moment-là. » Un peu comme quand j'étais en intervention, puis on dit les gens en dépendance qui ont un problème de consommation, mais quand ils viennent dans le milieu scolaire, ils ne consomment pas, bien ça ne me regarde pas. Mais quand tu viens sous consommation, bien là, ça me regarde parce que ça a un impact sur ta sécurité. C'est le même principe. On est en train... En fait, la direction ou tout le membre du personnel a la responsabilité des élèves qui sont là au niveau de la sécurité, puis ça inclut l'intimidation, la violence à tous les niveaux. Ça dépend de la question, Annick. Bien, c'est parce que moi, en lisant la question, je m'imaginais quelqu'un que les personnes... Tu sais, je trouvais qu'il y a beaucoup le contexte était très important là-dedans. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, moi, j'imaginais que la personne en charge de former le groupe, tu sais, je suis très naïve, elle avait été consultée tout le monde, puis là, bien, il y en a un qui ne voulait pas faire partie d'eux, mais là, ça, ça changeait, mettons, la donne, tu sais, de... Ils ne l'ont jamais demandé puis ils ont décidé de la mettre ou la personne n'aura rien à savoir. Elle va avoir la paix puis il respecte sa paix. Je trouve que le contexte fait toute la différence. Exactement, puis c'est bien. C'est pour ça que je ne savais pas quoi répondre, honnêtement. Puis je me disais, si la madame, là, ça arrive chez nous, là, il y a quelqu'un qui prend en charge le groupe puis elle va demander à tout le monde s'il veut être inclus. Ça se pourrait qu'il y en a deux, trois qui ne veulent rien savoir. Mais tu sais... Mais tu sais, au lycée, à l'exemple, elle est toujours seule à dîner, elle ne perd pas eux autres durant le cours. Tu sais, on pourrait penser, c'est sûr et certain que nous, on met un exemple, mais on ne peut pas analyser une situation autant que ça avec très peu d'informations. C'est là l'importance, justement, d'aller chercher toute l'information possible pour pouvoir analyser la situation de la bonne façon. Par contre, c'est important aussi de savoir que si les groupes messages ont été créés, ils vont longtemps, ils sont exclus une ou deux personnes, mais là, on parle d'autres choses. Et c'est aussi de voir c'est quoi que ça génère chez la personne qui a été exclue. Parce que si, par exemple, la personne se dit, ah, mais moi, je suis trop vieille pour être dans des groupes comme ça, moi, l'Internet, ça ne m'intéresse pas trop. Tu sais, il y a beaucoup des gens qui ne se sentent pas vraiment super à l'aise de participer. Puis même les émojis, c'est pourquoi il y a un émoji, moi, ça ne me dit rien. Un petit bonhomme attend de sourire, mais tu sais, moi, c'est plus appelle-moi, écris-moi pas, appelle-moi. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de participer des groupes de discussion sur les réseaux sociaux, mais c'est tout complètement différent quand c'est une... Volontairement, on a exclu quelqu'un puis c'est comme ça que l'exemple voulait le montrer. C'est là qu'il faut être sur des faits concrets et observables puis de ne pas interpréter puis de vraiment faire. Vous allez voir tantôt au niveau de l'analyse, il y a des accompagnements, mais ça permet vraiment d'avoir toute l'information parce qu'à premier regard, on voit la personne, ah, je n'ai pas été mis à s'inscrire. Puis peut-être qu'on parlera à la personne et on va dire, ah, je l'ai oublié, j'étais sûre que je l'avais. Il n'y a même pas d'intention. Donc, il faut faire attention à la personne, elle peut dire, je suis exclu ou je suis victime de... Mais si on n'a pas fait l'analyse, en fait, il faut devenir des enquêteurs. Tu n'es pas un enquêteur de police full méchant, mais un intervenant qui enquête va le faire, aller chercher l'information puis aller cueillir tous les niveaux, on va le voir un peu tantôt, pour être capable de justement avoir un diagnostic, de dire, bien, qu'est-ce que c'est aussi par rapport à ça puis de se faire valider peut-être par une deuxième personne ou comme nous, souvent, ils vont nous appeler que c'est nous et moi parce qu'on est responsable du dossier puis on va même co-vérifier les rapports et tout ça. Donc, c'est important vraiment parce que des fois, quand on est dans la situation, on ne pense pas à tous ces détails-là ou par notre propre expérience, on va conclure une situation, mais finalement, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'informations possible. Il y avait Annie-Pierre aussi qui avait une question. Annie-Pierre, oui. Oui, en fait, ma question était, peut-être que vous allez le présenter un petit peu plus tard, peut-être que je suis en avance, mais au niveau des rôles justement de chacun, parce que nous, on essaie beaucoup de rendre l'enseignant de faire ses premières interventions. C'est ce qu'on travaille beaucoup nous aussi au Centre de formation professionnelle de l'Argile. Tout dépend, j'imagine, de qui reçoit l'info, mais comme dans une situation comme ça, ça dépend bien sûr qui va l'apprendre, qu'il y a un groupe et que la personne est exclue, mais justement, vous à Laval, comment vous faites? C'est qui qui intervient? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est justement l'équipe école des services complémentaires ou c'est tout le monde ensemble? On va le voir tantôt, tu vas voir que chacun, l'enseignant a un rôle puis la loi, il va y avoir un responsable de dossier, donc l'intervenant n'aura pas le choix d'être dans la boucle et de collaborer avec la direction, mais on va le voir tantôt vraiment à chacune des étapes puis on inclut toujours le rôle de l'enseignant versus le rôle des intervenants responsables, ça fait que ça va peut-être plus t'éclairer. C'est encore cette question-là, tu la reposeras quand on se rentre à cette étape-là. On pourrait juste commencer par garder en tête que tout le monde dans le centre, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, dès la secrétaire jusqu'au concierge, en passant par les enseignants à la direction, les intervenants, tout le monde joue un rôle essentiel dans des situations d'intimidation de la violence. Donc c'est ça, voilà, merci. On va pouvoir répondre à votre question après parce qu'on s'en va vraiment vers cette portion-là de la formation. On a juste une dernière question. Un élève s'élève trois fois pour aller voir l'enseignante. À chaque fois, il pose la même question. Un autre élève soupire très fort et il marmole qu'il les trouve idiots. Il veut faire comprendre à l'élève une question qu'il les trouve irritants et qu'il souhaite qu'il arrête d'aller voir l'enseignante. C'est la première fois que l'élève fait ses comportements. Il s'agit de intimidation, violence verbale, violence sociale, violence verbale ou violence psychologique. Bon, il s'agit de la violence psychologique. Pourquoi? Mais on voit clairement que l'élève essaie de dénigrer l'autre élève. Il essaie de l'humilier devant les autres. Donc, ça fait partie des composants de la violence psychologique. C'est sûr que l'effet d'utiliser les termes idiots pourrait... On pourrait penser que c'est la violence verbale, mais ça va au-delà de la violence verbale. Il essaie vraiment de rabaisser l'élève qui pose la question. Il essaie vraiment de montrer qu'il est nul. Ça fait qu'il utilise tous les moyens, non seulement les moyens au niveau de la violence verbale, mais aussi l'humiliation, la dénigration, etc. Donc, on voit vraiment que c'est la violence psychologique. Oui, c'est une fois, mais on fait la nuance de c'est juste la première fois. Mais ce n'est pas parce que c'est une fois dans la violence, on n'a pas besoin de répétition. En fait, on n'a pas besoin que ça se répète mille fois pour qu'une bataille soit arrêtée. On n'a pas besoin qu'un élève frappe un autre trois fois pour dire arrête de le frapper. Donc, dans la violence, c'est ça la nuance aussi. Même si c'est juste une fois que ça est arrivé et qu'on voit clairement que l'intention était de blesser l'élève, on voit clairement l'intention de l'élève qui aimerait blesser l'autre pour le rabaisser et le faire sentir qu'il est nul parce qu'il pose des questions. Et pourtant, dans une classe, qu'est-ce qu'on dit aux élèves? Il n'a pas de questions idiotes, il n'a pas de questions qui n'est pas bonne, il n'a pas dit poser vos questions, venez nous voir, nous sommes là pour ça, c'est une en plus et un des enjeux pour l'éducation des adultes que les élèves ne veulent pas s'élever pour aller voir l'enseignante. Donc, encore plus d'importance de donner l'assurance et la sécurité à l'élève que même s'il s'élève trois fois, c'est bien correct. Je vais vous voir par contre, s'il y a un autre élève qui démontre une attitude déplaissante et qui utilise la violence pour rabaisser l'élève, mais c'est sûr et certain qu'il faut agir. Alors, oui, c'est la violence psychologique. Sinon, il y avait une question qui demandait faire la différence entre la violence sociale et psychologique. Il y a une légère nuance entre les deux. Est-ce que tu peux l'amener? Oui, en fait, on parle de violence sociale plutôt lorsqu'on est dans une situation évidemment sociale. Donc, on essaie d'exclure la personne et on essaie vraiment de démontrer que les groupes ou que c'est moi comme personne, je suis plus puissante et je peux décider que tu as mis à qui ou à qui tu n'as pas mis. Donc, l'exclusion en fait partie. On peut utiliser par exemple les rumeurs pour faire en sorte que les gens rejettent une personne en question ou un petit groupe en question. Donc, c'est vraiment dans un contexte plus social, la violence sociale. Quand on pense de la violence psychologique, on pourrait aussi penser que la violence psychologique va engendrer l'isolement d'une personne par exemple, mais on utilise plutôt les commentaires d'immigrantes, l'humiliation, on va jouer avec la honte de la personne qu'on a ciblée et pas forcément pour l'isoler. On pourrait le faire juste pour la faire se sentir mal ou rabaissée. Donc, on voit clairement que dans la sociale, on a plus de contexte groupe, isolement, exclusion. Dans la psychologique, on pourrait retrouver l'exclusion, mais à la base, ce n'est pas forcément ça l'objectif de la personne qui essaie de blesser l'autre par moyen de la dénigration ou aussi de l'humiliation. C'est ça, je ne sais pas si c'est clair la réponse. Il y a Nathalie qui ajoute une question en le traitant d'idiot, tente-t-il d'attirer l'attention et d'obtenir l'attention négative des autres pères, donc peut devenir social? Oui, ça pourrait devenir social. Par contre, la dénigration qu'on... Après, il commence à supirer. On voit clairement, on a décrit dans la situation qu'il veut qu'il arrête de s'élever pour pouvoir poser des questions. si on irait dans la social, il pourrait peut-être se moquer de lui, il pourrait commencer à faire des commentaires encore plus, on va se moquer tous de lui parce qu'il est nul, il est idiot, mais ça pourrait, comme je l'ai dit, dans la violence psychologique, on pourrait retrouver des conséquences au niveau social. Donc, le fait que lui, il a fait devant toute la classe, toute la classe a compris qu'il a dit idiot, toute la classe a entendu ses soupirs, toute la classe a entendu ses phrases, mais ça pourrait engendrer aussi une exclusion mais à la base, lui, il chercherait, après, c'est qu'il y a un type des exemples, encore là, comme on disait tantôt, Evelyne disait, moi, j'ai pensé qu'on pourrait aller analyser la situation, c'est la raison principale pour laquelle toutes les informations qu'on va aller colliger, qu'on va aller chercher du côté de la victime, de toutes les personnes, de tous les secteurs de la situation, vont nous aider à cibler exactement c'était quoi. nous, aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer qu'il faut faire quelque chose, il faut agir. Lorsqu'il arrive des situations soit conflits, taquineries, intimidations, violences, on ne peut pas ignorer ces situations-là et même s'il s'agit des situations qui arrivent à l'extérieur du cours mais où les élèves font partie, donc la cyber-intimidation par exemple. Je ne sais pas si c'est clair pour la réponse. Oui, on continue. Donc, en fait, vous les voyez dans notre diapo, ce contenu-là a été inspiré de nos collègues de Marguerite Bourgeois. Ça ne fait pas longtemps que vous avez aussi eu un webinaire avec Martine de Marguerite Bourgeois qui est la psychéducatrice. En fait, nous, on avait déjà un tableau qu'on présentait au personnel, au membre de tous les centres, au personnel de tous les centres de formation professionnelle et formation générale adulte où on déterminait qu'est-ce qu'on doit faire quand je suis témoin d'une situation, de quelle façon je dois agir et ça vient un peu rejoindre la question d'Annie-Pierre Tantot qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, à quel moment qu'on le fait. En fait, de notre côté, on considère et ce n'est pas juste de notre côté, d'après aussi la loi, on considère que les témoins doivent agir assez rapidement lorsqu'ils sont justement témoins de situations de violence ou d'intimidation ou qu'ils soupçonnent qu'il s'agit de l'intimidation ou de la violence. On utilise les quatre R, donc de réagir, de rassurer, de référer et de revoir. Quand on parle de réagir, c'est sûr et certain que comme témoin, je dois mettre fin à l'incident. Là, on parle d'une situation où je suis vraiment témoin de la situation. je ne parle pas d'une situation où quelqu'un vient dénoncer qu'est-ce que s'est passé, mais je suis témoin de la situation. Par exemple, je suis dans l'estrade, il est en match de soccer à midi et je vois qu'il a une situation à côté de moi, je ne peux pas juste l'ignorer et puis ils vont s'arranger entre eux. Non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais essayer de mettre fin à l'incident, d'intervenir verbalement en indiquant que le comportement n'est pas acceptable et encore là, c'est vraiment de pouvoir rester dans les faits et ne pas dans l'interprétation. Donc, de pouvoir nommer clairement c'est quoi le comportement qu'on n'entend pas de l'élève. Donc, c'est quoi qu'il est en train de faire qui n'est pas attendu dans les valeurs de l'école? C'est vraiment de faire un rappel à l'élève du comportement qu'on attend de lui mais aussi d'établir un lien avec l'incident et les valeurs de l'école. Tantôt, on parlait du respect mais c'est sûr qu'il faut faire un lien entre l'élève et les gestes qu'il est en train de poser ce n'est pas peut-être un lien avec le respect qu'il nous représente comme centre. Ensuite, on doit rassurer mais on rassure qui? Mais on rassure évidemment la personne qu'on a vue a été victime ou a été visée par les gestes de la personne qui le s'a posé. Donc, on va entretenir une petite rencontre avec cette personne-là mais on ne va pas jouer l'intermédiation. On ne va pas appeler la personne qui a posé les gestes. On va juste entretenir avec la personne qui a été victime. Donc, on va aller connaître plus, avoir, à poser beaucoup plus de questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la situation s'est passée, s'est produite, est-ce qu'il avait un historique, est-ce que c'est la première fois, est-ce que c'est parce qu'il avait des conflits au passé que là, maintenant, ça s'est produit. On va poser des questions, les témoins vont poser des questions puis il va quand même falloir lui dire que tout ce qu'il va dire va être confidentiel, confidentiel dans le sens où je ne vais pas aller les partager avec les témoins ou je ne vais pas aller les partager avec la personne qui a posé les gestes. Je les garde pour moi mais pas pour moi comme tel. C'est vraiment, je ne vais pas commencer à les dire à tout le monde puis on va voir tantôt c'est quoi la nuance de la confidentialité. Ensuite, je vais référer et c'est assez important, c'est une étape qui est primordiale dans les procédures. Donc, moi comme témoin, j'ai été témoin de la situation, je l'ai arrêté la situation, j'ai pris l'élève qui a été victime à part, je l'ai rassuré, j'ai posé beaucoup plus de questions par rapport à la situation. Là maintenant, je vais lui expliquer que je vais l'accompagner vers l'intervenant responsable du dossier. Quel dossier? Les dossiers d'intimidation et de violence. Je vais pouvoir dire OK, je vais t'accompagner parce qu'elle va pouvoir t'aider pour mettre des places de s'action pour ta sécurité et ton bien-être. Donc, je l'ai fait pour toi. Oui, c'est confidentiel dans le sens que je ne vais pas le partager à tout le monde. Je ne vais pas aller à l'intercom pour lui dire aujourd'hui, il y a un incident qui s'est passé. Non, mais je vais quand même parler à quelqu'un qui va être en mesure de t'aider parce que peut-être la personne qui a été témoin c'était par exemple les concierges ou la secrétaire ou un enseignant qui, je ne pense pas que ça arrive partout, mais il se dit souvent je ne suis pas psycho, moi je suis juste un enseignant. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est bien de lui expliquer que tu n'as pas psycho mais tu as l'obligation d'agir et d'interagir avec l'élève parce que tu es témoin de la situation mais tu vas pouvoir le référer à la personne concernée. Donc après, nous on suggère s'il y a un protocole à l'interne, un protocole qui parle d'intimination de violence, d'aller compléter un formulaire de consignation d'événements. Ça, on l'a créé nous pour notre centre de service mais vous allez pouvoir le voir plus tard dans la présentation et on doit remettre cette information-là à l'intervenant responsable. Admettons que vous n'avez pas de protocole, admettons que vous n'avez pas encore en plein lutte et que vous n'avez pas mis en place des outils pour pouvoir transmettre cette information. C'est sûr et certain que pour la plupart des centres de service, on utilise Toscanet, on utilise plein de moyens, même les courriels. On pourrait juste aller écrire un courriel qu'on envoie à l'intervenant responsable pour expliquer c'est quoi la chronologie de la situation. Si à la poste aujourd'hui, tel élève se sont dit telle affaire ou j'ai observé telle chose, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours dans les faits, toujours dans les comportements et n'est pas dans les jugements que je peux poser à la situation mais dans les comportements, la description est plus descriptif que je vais être plus facile que ça va être pour l'intervenant responsable de prendre les dossiers, de faire l'analyse de la situation puis donner une suite à cette situation-là. Marie-France va me l'expliquer plus en détail tantôt. Qu'est-ce qu'on fait après? Mais oui, j'ai référé l'élève, je me sens bien parce qu'il est en sécurité, je donne la confiance à l'intervenant de faire son travail, d'accompagner l'élève pour bien intervenir auprès de lui mais je vais quand même revoir mon élève ou je vais quand même revoir l'élève en question parce que je vais quand même lui dire OK, ça se vient passer, peut-être je vais aussi porter une attention particulière auprès des élèves qui étaient impliqués dans la situation. Je pourrais aussi aller parler à l'élève pour lui dire ça se vient passer, tout va sans mieux juste pour faire un petit suivi, un petit retour puis voir avec lui puis qu'il ressent aussi qu'il a un lien avec moi puis que je suis là pour l'aider. Donc, des observations qui se font après sont assez importantes parce que des fois on peut penser que ça s'est déjà passé, c'est bien correct, la vie a continué puis la vie est belle mais des fois il reste des choses encore à travailler. Donc, n'importe quelle observation que je peux faire par rapport à la situation que j'ai vue ou de laquelle j'étais témoin pourrait aller aider l'intervenant responsable du dossier à bien cibler les actions à passer pour aider les élèves qui étaient impliqués dans la situation. Pour répondre à la question d'Amélière tantôt, oui, on redonne la responsabilité parce que le premier contact avec l'élève c'est l'enseignant donc il y a la gestion de classe donc c'est sûr qu'il s'y est témoin il faut qu'il agisse puis souvent même quand on faisait nos formations auprès des enseignants ils se mettaient un stress « ouais mais là c'est-tu de l'intimilation c'est-tu de la violence ? » Je dis nous on vous donne l'information de tout mal analyser mais c'est l'intervenant responsable après toutes ces rencontres qui va vraiment dire ce que c'est puis voir après ça la direction va faire une sanction c'est pas votre responsabilité par contre pourquoi qu'on leur expliquait la définition puis comment c'est c'est pour sensibiliser l'enseignant à qu'est-ce que faut t'observer qu'est-ce que qu'est-ce que l'intervenant responsable va te poser comme question c'est assez plat quand on réfère à quelqu'un puis là l'intervenant dit t'as-tu ça t'as-tu ça t'as-tu ça ah non j'ai pas de réponse je sais pas ah ben il m'a juste dit qu'il a été une idée non non l'enseignant a quand même une responsabilité c'est lui qui a un lien au quotidien surtout en formation professionnelle c'est concret c'est le travail et tout ça donc c'est lui vraiment qui va être là au quotidien mais c'est important la limite aussi de dire ben tu fais de la gestion de classe mais de pas s'improviser intervenant non plus parce que des fois ils vont être des papas puis des mamans très 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 généreux puis ils vont créer un super bon lien mais ça reste que c'est l'intervenant responsable qui est outillé pour intervenir adéquatement dans cette situation-là qui va souvent être plus expert de l'approche en intimidation et de violence puis de pas commencer à vouloir faire de la médiation qui va aller finalement à l'inverse des bonnes pratiques où l'enseignant va dire oh là je sais que de l'intimidation là on va faire de quoi on a vu ça des fois puis là on a dit non non on peut pas faire ça parce que là on vient de mettre sous spotlight que quelqu'un souvent les gens dans le groupe ils savent un peu qu'est-ce qui se passe que de l'intimidation fait que là on vient d'amplifier la situation puis ça peut même en créer des groupes qui vont dire non t'avais pas à dire ça on va s'arranger entre nous autres donc c'est vraiment important la confidentialité c'est un peu l'approche qu'on a prise avec Christina et moi de former vraiment les enseignants à ça puis même quand on était dans les formations on dit ah ben j'étais au courant mais moi j'y avais dit je le dirais pas non 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 t'as la responsabilité légale puis là on sort la liste pour répondre à tantôt ben non c'est parce que oui tu vas être confidentiel mais avec l'intervenant responsable puis l'approche qu'on dit aux enseignants souvent c'est ben tu considères tellement la personne que tu vas la référer vers une personne qui est outillée donc la personne elle peut pas se sentir comme si on la pitchait à quelqu'un non c'est que je te considère tellement que je veux que tu sois bien accompagnée fait que tu sais c'est vraiment d'outiller les enseignants puis je pense c'est un peu ça notre rôle comme intervenant ben c'est d'être un rôle conseil mais à dire comment tu peux nous l'amener au service à l'élève comment qu'on peut le faire puis vraiment de collaborer ensemble puis après ça on prend charge puis est-ce que le témoin souvent de la situation c'est l'enseignant parce que ça s'est passé en classe si c'est d'un corridor ben ils se promènent ils le connaissent même s'il était pas là des fois on entend une situation on veut valider ben est-ce qu'il y a un entier peut-être qu'un antécédent qu'on n'était pas au courant on va aller le questionner le voir plus comme un coéquipier tu sais vraiment hors pair dans la situation puis l'analyse que l'intervenant responsable nous souvent à l'interne dans le protocole on dit premier intervenant deuxième intervenant le premier intervenant c'est toute personne qui reçoit une dénonciation si on a un formulaire de dénonciation ou un processus déjà mis en place ou une personne qui est témoin ou qui reçoit une confidence c'est le premier intervenant ce que Christina vous a nommé c'est vraiment premier intervenant puis même un intervenant responsable qui se promène en coeur d'or et un premier intervenant et un deuxième intervenant donc on a vraiment cette nuance-là donc là on a vraiment l'élève il y a eu une situation l'enseignant lui il a rencontré il a l'effet observable souvent pour l'avoir vécu quand j'étais sur le terrain ah oui j'ai vu un élève qui a fait de l'intimidation attends explique-moi la situation avec des faits concrets on ne parlera pas d'intimidation tout de suite puis en même temps on éduque un peu l'enseignant à ne pas étiqueter puis être reprété puis on va aller dans les faits donc c'est ce que avec la rencontre que Christina a expliquée va permettre de voir un peu plus clair après là c'est votre rôle comme intervenant responsable bien c'est de prendre le temps de faire cette fameuse enquête comme je le disais tantôt de vraiment rencontrer toutes les personnes impliquées dans la situation avant même de dire ce que c'est parce qu'on a vu tantôt bien oups l'aliens psychologique social l'intimidation cyberintimidation c'est quoi il y a tellement de petites nuances et l'intervention qu'on va en faire après va avoir tout un impact si c'est un conflit entre deux personnes là on peut faire de la médiation il y aura pas il y a une volonté des deux de régler mais par contre si c'est de l'intimidation puis on les met un en face de l'autre puis que la personne veut vraiment l'intimider on lui donne comme sur un plateau d'argent une autre situation pour le faire puis c'est là que dans les rencontres c'est important de les rencontrer individuellement jamais oeil né ici je vais vous parler les deux jamais 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 c'est vraiment au niveau des bonnes pratiques c'est en individuel on commence par la victime la personne qui se dit victime ou qu'on observe qui a subi un acte on rencontre les témoins pour la nuance et sensibiliser puis on va aussi rencontrer la personne qui fait les actes on dit toujours personne qui fait les actes parce que c'est pas un intimidateur faut pas étiqueter c'est une personne qui a un besoin qui a été mal répondu ou qui sait pas comment exprimer son besoin puis a fait un acte qui a eu un impact donc c'est important déjà quand on rencontre les gens ou la personne qui a posé les actes si on a déjà cette approche-là puis qu'on n'étiquette pas bien ça va changer notre approche quand on va rencontrer les personnes il faut vraiment aller dans le détail on est plus précis puis on veut chercher à avoir vraiment une vue d'ensemble comme une ligne de temps ça fait combien de temps que ça dure y a-tu eu une historique avant vous étiez dans une autre école par exemple il y en a des fois qu'il arrive du secondaire il est ensemble ils sont pris encore en FP ensemble mais là c'est quelque chose qui dure depuis longtemps mais si on ne sait pas qu'il y a un antécédent bien là on ne pourra pas agir vraiment on n'aura pas toutes les infos puis aussi on va le voir un peu plus tard même année c'est parce que si ça se reproduit ça se reproduit ça se reproduit bien il faut qu'il y ait une sanction la direction va falloir qu'elle prenne des décisions puis vous allez être comme intervenant responsable la personne qui va pouvoir outiller la direction à prendre la meilleure décision possible avec le contexte de l'information donc plus vous avez d'informations on est mieux d'en avoir plus que pour assez c'est vraiment d'aller chercher cette historique-là voir c'était où la gravité et l'impact que ça a eu donc souvent on joue qui, quoi, comment, quand puis quand l'impact ça a eu la personne elle s'est sentie comment donc de vraiment aller valider un peu bien à quelle ampleur que ça prend est-ce qu'on est juste trois personnes ou finalement on est rendu une dizaine de personnes donc ça va vraiment vous guider après sur qui sont les personnes à rencontrer quand vous rencontrez la victime la chose principale c'est bien sûr d'accueillir ce qu'elle a à dire puis de voir comment qu'elle sent mais de lui rappeler que c'est confidentiel qu'est-ce qui va être dit va rester dans la rencontre par contre vous devez quand même la sensibiliser que vous avez une obligation légale d'agir et que dans cette obligation légale d'agir bien c'est de voir bien toi comme personne qui a subi un acte je vais devoir la rencontrer la personne qui t'a fait des actes qu'est-ce que t'es à l'aise que je nomme qui vienne de toi ou si tu veux pas qu'on nomme ça vienne de toi quel témoin ou quelle stratégie veux-tu qu'on fasse ensemble ce que ça fait c'est que vous entretenez le lien de confiance avec la personne parce que nécessairement quand vous allez rencontrer la personne elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un quelque part qui a nommé puis que la personne a été rencontrée fait qu'on ne voudrait pas qu'après la personne recommence donc on va vraiment aller voir la personne où est-ce qu'elle est à l'aise dans la situation puis de vraiment nommer ce qu'on va faire pour le mettre en sécurité et d'aller valider un peu ses besoins qu'est-ce qui a été satisfait où est-ce qu'elle a été brimée et de voir vraiment avoir une entente avec elle et c'est sûr qu'il y a des besoins donc de dire on va te rencontrer plusieurs fois t'es pas tout seul le centre a la responsabilité de ta sécurité on a encore ta formation on veut s'assurer puis là dans la discussion c'est là qu'on va établir certains éléments sur la suite des choses et dans la loi et le protocole bien ce qui est demandé c'est qu'on revoit minimalement la personne une semaine après pour voir bien y a-t-il eu un impact et tout ça et de voir vraiment les actions dans le temps puis d'offrir de l'aide à cette personne-là parce qu'elle vient de subir quand même quelque chose qui l'a blessé puis vraiment d'aller chercher l'information et souvent je le dis de faire attention déjà les gens vont se dire victime mais des fois on reçoit l'information puis finalement c'est pas tant ça puis qu'il n'est pas tout seul fait que c'est là que c'est vraiment après les trois rencontres qu'on va voir de où ça part parce que peut-être que l'intimidation qu'elle a subie vient d'une violence qu'elle-même elle avait faite que ça n'est pas rendu compte puis qu'il y a de la sensibilisation donc c'est vraiment d'être à l'écoute puis de ne pas la victimiser là-dedans mais de vraiment voir puis tu sais de toujours avoir un rôle on les intègne éventuellement le marché du stress c'est des citoyens on veut qu'ils développent des bons comportements donc de voir bien qu'est-ce que toi tu peux faire pour ta sécurité on va le voir un peu plus loin quand on parle des témoins c'est important de les rencontrer un pour avoir une vision extérieure de la situation pour des faits observables qui peut-être moins touchés émotionnellement mais on est des modèles donc il faut vraiment aller chercher aussi à sensibiliser à ben regarde ça quand tu vois ça il faut que tu agisses ça fait qu'une sensibilisation qu'une personne un élève ou une autre personne qui a été témoin ben tu sais tu peux aider la personne à être en sécurité tu peux agir ou voici les moyens de dénoncer de façon confidentielle toi ça t'a eu pas comme impact est-ce que t'as besoin d'aide parce que des fois on néglige le témoin mais il est très important peut-être qu'il n'est pas super à l'aise qu'il se passe ça puis qu'il a peur pour sa propre sécurité puis qu'il y a peut-être le prochain saliste de l'intimisateur ou de la personne qui fait de l'intimisation ou de la violence donc c'est important vraiment de voir ben la personne à se situer dans la situation et de dire ben je vais te demander de rester confidentielle puis notre rencontre doit rester entre nous puis pas commencer à aller dans la classe puis parler à tes collègues de ce qui va se faire puis qu'est-ce qui a été dit ah lui il va être puni il va être ci fait que c'est de sensibiliser aussi chacun des acteurs qu'ils sont aussi tenus de confidentialité parce qu'ils peuvent nuire à nos interventions puis engendrer une augmentation même de la situation fait qu'il y a cette sensibilisation-là qui doit être faite et finalement bien sûr la personne qui a posé des actes maintenant on va la rencontrer tu sais habituellement parce que pour l'avoir vécu j'ai eu la chance de pouvoir être sur le terrain cette année pas juste en accompagnement fait que j'ai testé nos protocoles donc je sais bien qu'on va parler plate pour la situation mais contente de voir qu'effectivement ça fonctionne bien souvent la personne va être devant nous je dis t'as-tu une idée pourquoi je te rends compte puis souvent ils vont vous la dire la situation parfois ils vont faire oh non je sais pas puis là bien là vous nommez certaines choses un contexte vous tisez sans trop te donner parce qu'on veut la sécurité de la personne aussi qui a subi puis on veut pas dire lui c'est lui qui me dit ça on veut pas dire que le contenu des autres rencontres donc des fois c'est juste d'amener dire ben tu sais dans ton contexte il y a eu quelque chose qu'est-ce qui s'est passé puis tu m'en parlais puis d'aller valider un peu l'intention de la personne parce que des fois j'ai eu deux cas un c'est un gars il est sportif il y a une fille dans sa classe puis là il joue au basketball ça marchait pas j'avais un groupe un peu plus jeune il y avait de l'éducation physique ben là il a dit les filles c'est pas bon nanana puis il a commencé à chier contre les filles mais elle elle vient me voir ben là c'est parce qu'une homme c'était des choses mais quand j'ai rencontré le jeune homme je savais même pas comment m'entendu moi c'est parce que je suis fou le compétitif tout ça fait qu'à la place j'ai juste fait de la sensibilisation sur ben il y a eu un impact puis tu sais il faut que tu penses que quand t'es en équipe là t'es pas dans ta game de basket habituelle puis tu sais puis là il se sentait vraiment mal il dit mon dieu j'avais pas pensé que je pouvais nuire ben là il y a pu avoir tu sais c'était pas de l'intimidation finalement mais elle elle l'avait perçue comme ça mais finalement c'était juste un malentendu qu'on allait régler dans un autre cas où j'ai rencontré un jeune homme qui lui avait claqué un autre jeune homme un peu plus vieux dans la case puis librement m'a dit ben je lui ai montré que j'étais un mâle alpha fait que je voulais je l'ai accosté fait que là lui je pouvais pas dire que c'était pas de l'intimidation puis de la violence il me l'a mis tu sais mais pour lui c'était comme normal il avait été levé de même fait que là il y a de la sensibilisation qui a été faite fait qu'il faut vraiment le voir qu'il a agi d'une manière parce qu'il avait son manque puis là je lui ai reflété ben là c'est parce que t'as un besoin de prendre ta place c'est peut-être le moyen que t'as utilisé peut-être le pas le plus adéquat mais moi je peux t'aider à l'améliorer pour t'intégrer mais là soit qu'il a eu leur feu soit qu'il va l'accepter mais ça reste qu'il y a eu une intimidation puis il va y avoir des conséquences mais c'est sûr que je vais te rencontrer une deuxième fois parce que là il va falloir que ça se reproduise plus parce qu'il y a un code de vie il y a des choses à respecter il va falloir qu'on ait une entente on va commencer des fois ça commence avec une entente verbale puis on l'amène à réfléchir parfois ils vont dire oui mais ça se peut qu'ils disent non on peut pas l'obliger à nous rencontrer mais déjà que dans la rencontre on soulève le comportement un peu comme on a fait quand on était avec le premier intervenant mais on soulève les éléments attendus on peut avec notre analyse on est capable de soulever un besoin qui est mal mal adéquatement agi puis voici comment tu pourrais t'en sortir puis comment moi je peux t'aider puis des fois il peut y avoir des références externes nos partenaires sont super importants au quotidien c'est dans mon mandat de faire des liens avec nos faire un filet de sécurité avec nos partenaires communautaires réseau de la santé tout ça mais dire voici les moyens qui pourraient être offerts donc ce qui arrive c'est que quand on va rédiger après notre rapport on va le nommer qu'on a offert ça puis que l'élève a refusé de prendre sa responsabilité donc quand ça va revenir une deuxième fois ah mais regarde on t'a offert ça t'as refusé t'as refusé puis là il n'y a pas d'amélioration fait que là voici la conséquence c'est que là on peut aller dans une gradation la direction va être beaucoup mieux outillée s'il y a une plainte parce qu'on va pouvoir documenter nos éléments donc c'est vraiment important qu'à chaque rencontre le plus d'informations possible puis pour les trois même si c'est un acteur il a vraiment besoin d'aide puis il faut le soulever même si lui il ne le voit pas encore quand on rencontre la victime principalement on le fait pour tout le monde mais on doit ce qu'on appelle un plan de sécurité le plan de sécurité c'est vraiment dire bien c'est quoi le besoin de la victime on lui demande qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on fasse pour te sentir en sécurité dans ta formation ça a été des fois un changement de groupe ça peut être un changement d'horaire selon la situation sur la FGA puis FP des fois on est pris avec l'horaire en FP mais en FGA on a peut-être plus de possibilités mais de voir mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi tu te sens en sécurité il y a-t-il des actions on va nommer aussi à la personne qui a posé des actes voici l'entente on s'attend que tu fasses ça 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 pour pas que ça reproduise ça fait qu'on le nomme à la victime son engagement puis on va outiller aussi cette personne-là on va lui redonner ce qu'on appelle un peu le pouvoir d'âge tu peux nommer que c'est inadéquat que tu vas aller faire une dénonciation voir on faut aller valider la personne est capable de faire quoi comme action tu sais maintenant j'avais une situation au niveau c'était beaucoup des rumeurs c'était pas vrai mais la fille je dis est-ce que tu te sens à l'aise de dire peux-tu arrêter de distribuer cette rumeur-là parce que c'est pas vrai puis si tu continues je vais être obligée de faire une flamme mais elle se sentait à l'aise là-dedans je venais de mettre un plan de sécurité puis on s'assurait que dans les semaines à suivre elle a dit j'aimerais ça que mon enseignant soit au courant on avait rencontré l'enseignant pour qu'il y ait une attention puis qu'il y ait un centre comme supporté dans la situation ça peut être des surveillants quand c'est dans les corridors on peut les mettre complices en les sensibilisant au niveau de la confidentialité c'est vraiment le plan de sécurité va être déterminé en fonction de ce besoin-là tout en respectant la confidentialité je vois des mains levées des questions on a une question de Marie-Catherine oui en fait moi j'ai une question par rapport à l'élaboration du plan de sécurité vous dites que si l'élève a besoin de se sentir en sécurité en changeant de groupe c'est possible mais moi souvent ce que j'entends par mes directions ou quoi que ce soit c'est que c'est souvent l'élève victime qui va devoir changer de groupe puis parfois c'est pas c'est pas le besoin exprimé par l'élève ce serait plutôt que l'élève auteur du geste d'intimidation de violence soit retiré du groupe mais souvent ce que j'entends c'est que on peut pas retirer un élève du groupe sans son consentement c'est l'élève victime qu'on va devoir changer de groupe mais à ce niveau-là il se trouve parfois lésé parce que sa formation prend si tu reviens à ce que j'ai dit en fait ce que j'ai dit c'est de dire on me demande à la personne victime toi tu serais à l'aise dans quelle situation si elle me dit moi je veux pas changer de groupe je veux pas la changer de groupe je nomme juste cette option-là comme il y en a que c'est faisable puis qu'eux ils ont dit moi je veux changer de groupe je me sentirais mieux ou des fois ils vont dire mais non moi je veux pas changer de groupe puis peut-être que la personne qui a posé des actes on peut pas aller en rencontre du besoin de la personne puis ça je l'entends puis effectivement il faut quand même faire de l'éducation à travers ça puis c'est pas un fuyant mais c'est vraiment du cas par cas parce que même le plan de sécurité des fois je t'aime bien le plan de sécurité c'est quoi j'essaie de vous l'expliquer mais quand on est dans la situation on le sait en discutant avec la personne qui a eu les actes des fois ça va être juste de je me sens en sécurité si je dis hey sur comment je vais le dire je vais faire une plainte puis là tu vas avoir des problèmes bien peut-être que c'est juste ça le plan de sécurité ou de dire bien bien moi ça ferait mon affaire je vais aller étudier chez nous une journée fait que c'est pas toujours faire attention comme tu dis de pas brimer la personne encore plus de dire tu t'en vas chez vous parce que là le temps qu'on prend une décision non t'acceptes-tu de prendre un moment de réflexion puis on va se reparler ou souvent ça va être la personne qui a posé des actes va te dire bien vas-tu se prendre une journée ou deux je veux que tu réfléchisses quand tu vas revenir on va signer une entente puis il va falloir tu le respect puis là ils peuvent surtout en formation professionnelle s'il veut pas manquer on peut pas changer de groupe tout le temps comme on veut puis il y en a qui vont passer toujours de ça mais on n'a pas toujours cette possibilité-là fait que c'est vraiment du cas par cas j'aurais aimé ça vous avez donné une recette mi-rages mais c'est vraiment du cas par cas puis effectivement c'est d'amener vraiment pour que la personne se sente obrimée puis que ça répond à son besoin si son besoin c'est de changer de groupe bien oui on peut voir avec la direction parce que c'est possible puis on voit du contexte selon si on est en FGE ou FP bien des fois même si on veut changer de groupe c'est pas possible mais on va aller vers d'autres solutions mais c'est en discutant avec cette personne-là elle elle va les savoir dans le cas qu'elle sent à l'aise puis des fois on veut aller dans l'extrême on va changer de groupe mais elle a peut-être pas besoin de ça elle a dû jouer juste la paix tu sais on n'a pas toutes notre même limite tu sais par rapport à où est-ce qu'on est à l'aise fait qu'il faut vraiment valider avec la personne qui lui est si je peux me permettre Marie-France c'est aussi que comme tu l'as dit il y a plusieurs moyens de mettre en sécurité l'élève donc on peut utiliser des outils par exemple ceux qu'on a créés en faisant ça fait partie de la sanction mais en faisant signer un contrat par exemple à l'élève qui a passé les gestes et en montrant à l'élève qui a été victime de la situation en disant écoute tu sais on a quand même interpellé la personne qui a passé les gestes puis il a signé un contrat où il s'engage à ne plus reproduire ce comportement-là tu sais c'est sûr et certain qu'on va lui faire confiance mais c'est d'utiliser n'importe quelle moyenne c'est dans ce sens-là pour que l'élève qui a été victime c'est ça en sécurité quand il vient à l'école parce que finalement c'est ça l'objectif pour nous tant qu'entrevénantes quand on est dans des situations comme ça puis bien entendu on s'en sauve pas il faut colliger l'information nous on a développé des rapports d'événements parce que là dans la loi vous allez voir tantôt chaque direction doit soumettre tout acte d'intimidation et de violence à cette direction générale donc nous à l'interne on a développé vraiment un rapport que l'intervenant responsable va rédiger ces trois rencontres donc avec victime témoin et la personne ayant posé des actes et on a aussi une deuxième section qui est vraiment pour une semaine après pour voir bien est-ce que le plan de sécurité a fonctionné y'a-t-il une amélioration une dégénérance qu'est-ce qui se passe on remet les plans puis à travers ça on peut même aller écrire c'est quoi le plan de sécurité est-ce qu'il y a un accompagnement qui a été offert et est-ce que l'accompagnement a été accepté donc puis à ça la direction générale du centre d'institut scolaire doit faire un rapport conjoint avec les plaintes et le protecteur de l'élève puis là à ce moment-là s'il y a un croisement entre les deux bien là on peut documenter un peu les actions qui ont été faites pour voir bien est-ce qu'on a été adéquat et tout ça parce qu'on est quand même imputable donc c'est vraiment on a donné des outils pour vraiment la personne puisse faire un suivi documenté et cette information-là va permettre après parce qu'on a fait nos trois rencontres là on a une idée est-ce que c'est une question de classe est-ce que c'est un conflit est-ce que c'est de la taquinerie inadéquate est-ce que c'est une intimidation est-ce que c'est une violence puis s'il y a un antécédent ou pas à ce moment-là la personne qui la direction va devoir se positionner bon est-ce que c'est un avertissement verbal une suspension on y fait avec une gradation il y a quand même des règles à suivre et de ne pas mélanger des fois un même élève peut avoir des cas différents avec différentes personnes mais il faut juste faire attention tu sais s'il ne réussit pas bien à la classe puis c'est un problème de gestion de classe puis là il fait de l'intimidation mais il ne faut pas les mélanger parce que des fois on le voit malheureusement il y en a un qui est en grippe puis là le prof il essaie les gens il passe sa plate il trouve tous les moyens d'essayer non il y a une gradation puis on se doit de donner de l'éducation ça fait que c'est important vraiment de suivre ces règles-là puis de documenter puis de ne pas mélanger les événements mais c'est sûr que c'est un même élève de l'intimidation de la violence bien là s'il a signé un contrat je respecte le code de vie mais là on peut aller en gradation sans problème ça fait que c'est vraiment prendre le temps je pense que mes soeurs ne peuvent pas aller trop vite garder la confinance et suivez les étapes faites-vous valider par une autre personne tu sais Christine plus moi au pire vous nous appelez on en parle il n'y a pas de problème vraiment d'être sûr vraiment que vous faites la bonne action parce que c'est vraiment la sécurité des gens qui sont qui est à l'intérieur de ça est-ce qu'il y avait des questions pour ce volet-là? J'avais une question de Marie-Catherine est-ce qu'un plan de sécurité doit également se faire auprès de la personne responsable? La personne qui a posé des actes j'imagine si c'est la personne qui a posé des actes dans le plan de sécurité c'est la sécurité de la victime mais la personne qui a posé des actes c'est plus une entente on va le montrer tantôt on a des ententes c'est quoi le vrai terme? que c'est tant j'ai un blanc de mémoire? Un engagement au niveau du comportement on va vous le montrer plus tard mais j'imagine que la question de Marie-Catherine a un lien plutôt en fait dans le sens où si jamais la personne qui a passé les gestes par la suite devienne elle une victime je ne sais pas si je me trompe Marie-Catherine parce que ça peut arriver de là l'importance aussi d'agir rapidement rapidement pas rapidement mais d'agir auprès du groupe si c'est un cas de groupe donc de pouvoir valider certaines choses auprès du groupe qui a été concerné par la situation pour que ça ne dégénère pas puis que la personne qui a passé les gestes ne devienne pas une victime par la suite parce que dans les principes de base ça m'amène justement à la diapo mais c'est vraiment de pouvoir comprendre que de ne rien faire c'est de participer je pense que ce message-là on a déjà passé dès qu'on a parlé des témoins de dénoncer c'est vraiment accompagner les élèves l'intervenant protège les victimes d'autres vendements négatifs pouvant en déculer ça aussi je pense que c'est vraiment pour faire un petit résumé de ce qu'on a dit tantôt là encore là si tantôt on disait est-ce qu'il est en place de sécurité pour la personne qui a passé les gestes c'est important de dire que la personne qui fait des actes d'intimidation ou de violence a besoin d'elle de là l'importance aussi de s'entretenir avec lui avec elle comme intervenant pour pouvoir proposer de regarder ensemble les moyens pour que la situation se reproduise plus mais aussi de savoir qu'est-ce qui a généré la situation qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ait l'intention de blesser un autre d'amener un groupe contre une personne par exemple d'isoler une autre donc de l'importance de bien se poser des questions et de ne pas les voir comme quelqu'un qui est méchant et qu'il faut juste sortir parce que c'est un mauvais élément donc c'est important vraiment de sensibiliser non seulement l'intervenant mais tout le monde dans le centre pour qu'il ne soit pas vu comme quelqu'un de méchant et puis là l'obligation légale d'agir ça on va le voir tantôt quand on va parler de la loi justement c'est confidentiel par contre quand on fait la nuance de la confidentialité c'est important de comprendre que d'être confidentiel c'est de respecter la confidentialité ne consiste pas seulement à garder pour nous-mêmes les informations d'ordre privé qui sont connues par des actes de l'exercice professionnel mais c'est aussi de savoir de quelle façon les partager et à qui les faire si par exemple je relève qu'il vient dénoncer une situation d'intimidation puis je vais m'ébasser sur la confidentialité pour ne pas les partager mais moi je suis à l'encontre justement de la loi qui me dit que je dois agir de façon adéquate et qu'il doit y avoir une suite oui vous allez pouvoir rencontrer la personne qui a été victime travailler avec lui avec elle de façon plus individuelle comme on le demande dans la procédure mais aussi il faut faire d'autres choses pour pouvoir donner une suite à l'avènement et la direction de notre programme de la situation donc c'est pas juste de garder tout pour nous et l'impose également à l'enseignante aussi d'adopter une posture professionnelle donc ne pas prendre pour ou contre un élève en particulier mais de pouvoir rester objectif on disait tantôt dans les témoins de pouvoir s'adresser à l'élève ou aux élèves par rapport aux actions et ne pas au jugement que je vais porter par rapport à la situation de pouvoir m'empêcher de faire circuler la formation auprès de tout le monde parce que ça ne concerne pas tout le monde ça concerne la personne qui a été ciblée la personne qui a passé le geste les témoins l'intervenant et la direction mais ça ne concerne pas tous les corps enseignants à ce moment-là puis ça ne veut pas dire non plus de ne rien dire donc de garder pour nous on est à l'obligation on les martèle assez souvent parce qu'on a déjà vécu cette année il y a eu des enseignants qui disaient moi si vous je t'en parle mais si tu fais quoi que ce soit tu vas briser les liens de confiance avec mon élève mais ça va dépendre de comment l'enseignant va pouvoir exposer la situation à l'élève quand il va les référer et c'est pourquoi qu'on parle d'un accompagnement vers l'intervenant et ne pas de référence externe comme quoi que je dis ils viennent les rencontrer mais pourquoi ils me rencontrent de sensibiliser l'enseignante face à la façon d'aborder le sujet de la référence vers l'intervenant responsable du dossier voilà maintenant pour alléger on vous a préparé deux petites vidéos très très parlant de ce qu'on vient de vous dire le premier vidéo que Christina va vous partager fait vraiment appel un peu à quand on interprète de faire attention de ne pas interpréter et d'y aller vraiment avec des faits observables et avec les personnes concernées parce que souvent on est comme intervenant on reçoit un enseignant je vous disais tantôt il est arrivé c'était telle chose mais souvent quand il vient nous voir peut-être qu'il y a eu plein on voit ton je ne vois pas la vidéo par exemple Christina encore tu ne vois pas la vidéo non je vois ton écran plein de dossiers tu travailles fort mais il y a vraiment on va te donner le temps de mettre la vidéo oui ça va marcher fait que souvent ça fait le tour du département tu sais-tu quoi l'élève a fait ci a fait ça puis finalement quand on parle à l'élève ce n'est pas la situation du tout qui est arrivée fait que de faire attention de casser ça puis de vraiment même comme nous de ne pas prendre l'étiquette que les gens vont nous amener puis de ne pas interpréter vous allez voir l'impact que ça peut avoir si on se met à interpréter chose à ne pas faire excuse-moi Sophie c'est pas le chum à Magali ça oh my god mais oui toi oh my god Sarah et Sophie ont vu le chum de Magali mais Magali est avec qui mais elle n'était pas avec oh my god oh my god Magali est avec son chum oh my god oh my god oh my god Magali est célibataire oh my god oh my god sérieux man oh my god oh my god Magali vient se faire doper par son chum oh my god la drogue tellement down oh my god oh my god Magali est tellement down oh my god mais je comprends son chum l'a laissé oh my god oh my god l'ex de Magali il a crié là parce qu'elle fait une dépression oh my god Magali est viréphone puis elle suive et pilule son ex c'est un creep oh my god oh my god mais Magali est célibataire oui oui oh my god mais son ex est correct c'est un chum oh my god l'ex de Magali c'est le chum de Loïc oh my god oh my god l'ex de Magali sort avec Loïc oh my god oh my god mais il parlait de mariage oh my god Loïc puis l'ex de Magali se marie oh my god Magali va vouloir mourir oh my god Magali est morte oh my god 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 regarde c'est Magali qui vient rejoindre son chum oh my god oh my god so cute oui on voit c'est caricaturé mais des fois c'est pas très loin il faut faire attention puis dans l'approche aussi au niveau de la prévention si on peut au niveau des enseignants des membres du personnel sensibiliser en amont sur ces éléments-là de ne pas interpréter puis plus on va les former à différencier chacune des choses moins ils vont étiqueter puis interpréter parce que depuis plusieurs années on parle d'intimidation d'intimidation même les élèves arrivent et souvent on se dit victimes mais ils ne le sont pas du tout parce qu'ils ont interprété eux-mêmes donc il faut faire attention par rapport à ça puis l'importance des mots on va vous donner une deuxième vidéo aussi comique je dirais puis en fait le message c'est vraiment de dire l'importance des mots quand on va rédiger le rapport ou qu'on va accompagner puis finalement de ne pas victimiser la victime plus que se victimise de faire vraiment attention de vraiment l'accueiller puis que des fois elle-même elle a des choses à travailler puis de vraiment l'accompagner qu'est-ce qui se passe? Joël, est-ce que c'est toi qui a envoyé ce mémo-là à tout le monde du bureau hier? Peux-tu me lire la première ligne s'il te plaît? Salut la gang Avec un point d'exclamation Salut la gang Avec un point d'exclamation Pas juste Salut la gang C'est Salut la gang! Salut la gang! Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben on a atteint les objectifs mensuels Fait que je voulais féliciter l'équipe Non ça, oui mais pourquoi Salut la gang? Ah, parce que c'est sympathique C'est comme Hey! Salut la gang! Définition du dictionnaire Gang, non masculin Déjà, en partant Regroupement organisé de malfaiteurs ou de criminels Fanny a été très offensée par l'utilisation du mot gang dans ton mémo Salut la gang! Avec un point d'exclamation Salut la gang! Gang! Pas juste gang Gang! Je l'ai félicité des gens Gang, c'est rassembleur Ah, c'est rassembleur si t'aimes ça de faire traiter de criminel sur ton lieu de travail Moi, quand j'ai lu ton mémo ce que j'ai compris c'est salut la gang On a atteint nos objectifs Ah, puis by the way Fanny, tu devrais juste être en dedans à te faire pogner les jo par un garde en échange d'un paquet de smog puis deux cotex Ça, c'est une interprétation raisonnable de la part de Fanny Mais c'est pas ça que j'ai dit L'utilisation du mot gang encourage la violence en milieu de travail Levez la main C'est qu'ils sont déjà fait voler leur restante quiche aux épinards dans le frigidaire de la cafétéria Présente T'exagères un peu Oh, j'exagère un peu Hé, pour vrai depuis hier quand je vais aux toilettes je ne sais pas si je vais revenir ou si je vais me ramasser dans un motel enchaîné sur un boxspring à repousser des clients à coups de pied Je te l'ai vue figueuse Je sais comment ça marche Il y a d'autres employés qui ont été très offensés par ton utilisation irresponsable du mot gang Audrey Oui? Gang C'est-tu un mot qui te laisse indifférente parce que t'es une maudite épaisse sans jugement ou c'est un mot qui t'agresse parce que t'es une femme intelligente qui se respecte et qui veut un milieu de travail sécuritaire Je dirais la deuxième affaire Je le savais Merci Audrey Cette femme-là est terrorisée Moi je me pose même plus la question À cette heure si un collègue me sourit dans l'ascenseur je prends plus de chance je défonce la face avec mon porte-clés puis ça c'est de tafond Pour remplacer le mot gang on a établi une liste de mots autorisés par la compagnie Ribambelle Oui C'est une liste d'un seul mot sauf que Ribambelle c'est plus festif On n'encourage pas comme ça le staff à se poignarder à coups de couteau Je serais aussi à l'aise si tu disais regroupement d'individus partageant des valeurs communes comme un milieu de travail sécuritaire Mais ça je le souhaite à ta discrétion C'est parfait C'est bon pour moi Ok Mais Fanny ça va? Parce que là je sens que t'as été agressée par quelque chose d'autre Pas mon genre de me plaindre Mais je suis vraiment pas à l'aise avec l'utilisation du mot salut dans Salut la gang Ça fait néo-nazis Mais voyons Déjà que les autres me regardent parce que je suis la seule femme noire du bureau Excuse-moi mais t'es pas noire Je m'identifie comme femme noire Je peux-tu? Mais t'es pas noire Être noire ça a pas rapport avec la couleur de la peau Chez moi ça se manifeste dans mon amour pour les beaux vêtements colorés Mais pas noire Officiellement on peut pas le savoir si elle est noire on a pas le droit d'y demander Le terme salut a de plus en plus une connotation d'extrême droite j'aime pas ça Mais là c'est un mot super commun tout le monde dit ça Oui Je comprends Ma seule demande c'est que tout le monde change pour accommoder mon malaise D'abord je propose qu'on remplace officiellement le mot salut par le mot Youpidou Youpidou la ribambelle Moi ça me va en tant que femme noire C'est pas noir Parce que je suis blanche que je suis pas noire J'espère que ça vous a fait sourire mais le message qu'on voulait vous passer à travers ça c'est de faire vraiment attention puis des fois les directions vont voir une situation les gens rapidement vont dire ah lui c'est lui qui a commencé puis là ils vont se mettre à donner des sanctions avant même que les rencontres soient faites puis après quand on rencontre les témoins ah finalement c'est l'autre qui avait commencé de prendre le temps fait partie de ça puis ça peut malheureusement vu que l'intimination tu sais il y a du bien d'en parler mais des fois il peut y avoir une personne qui utilise cette espèce de termes moi je suis victime d'intimidation pour intimider l'autre personne puis que la personne ait des problèmes puis c'est ça donc c'est vraiment important de nuancer puis d'avoir un œil objectif puis de voir puis de pas voir justement la personne qui a posé des règles comme l'intimidateur puis tout le monde se met à le voir puis il est méchant non c'est juste qu'il y a un besoin non répandu puis peut-être qu'il n'est pas tant une personne qui a posé un acte d'intimidation peut-être que l'intention n'était pas là puis ça sert à rien d'aller rapidement étiqueter ou faire une sanction qui est peut-être pas à la mesure de la réalité donc tantôt on parlait de contexte on parlait d'information mais c'est tout là l'importance que le responsable puisse analyser la situation puis pas interpréter puis victimiser non plus ça vous va donc on a une petite question pour vous dans le fond vous pourrez répondre après le zoom appareil mais on va vous montrer les questions au complet par la diapo donc un élève donne un coup de poing dans un casier car il vient d'apprendre qu'il a encore échoué un examen théorique que faites-vous comme il s'agit d'un acte isolé vous décidez de ne pas en parler pour ne pas nuire au cheminement de l'élève vous lui nommez que vous comprenez sa frustration mais que ce n'est pas un comportement qui répond aux valeurs du centre donc le code de vie et vous l'amenez rencontrer la direction du centre vous lui nommez que vous comprenez sa frustration mais que ce n'est pas un comportement qui répond aux valeurs du centre calmement vous l'amenez rencontrer l'intervenant psychosocial pour qu'il soit accompagné et vous documenter la situation n'aider aucune de ses réponses est-ce qu'on a nos résultats donc je vois que la plupart ont nommé le C effectivement donc c'est vraiment d'amener la personne avec ses besoins mais je dirais que la B n'est pas nécessairement impossible par contre la nuance à apporter dans la B c'est parce que des fois l'intervenant est occupé en intervention il peut être absent puis là l'enseignant le rencontre puis le réflexe ce qu'il a c'est il a été violent c'est pas toléré tu l'amènes à la direction bien c'est correct mais l'important c'est que la direction comprenne que cet élève-là a besoin d'accompagnement qu'il doit le référer à l'intervenant ou appeler l'intervenant et dire j'ai une urgence qui t'init durant la rencontre donc dans un optique idéal ils font la rencontre ensemble si ça a été mis à la direction ils rencontrent ensemble expliquent les conditions puis après l'intervenant peut poursuivre on va colliger l'information puis s'il y a eu des témoins ou quoi que ce soit on peut agir en conséquence mais effectivement la C serait la plus optimale parce qu'il y a un accompagnement mais la B il faut qu'elle suive vers l'intervenant Evelyne tu avais une question bien moi j'ai mis D ok ça serait quoi ta réponse bien je pense qu'on devrait quand tu l'amènes à rencontrer l'intervenant on devrait valider est-ce que c'est un cas isolé que ça n'a jamais arrivé que l'élève sait complètement il sait que c'est inacceptable il n'a pas besoin de consulter il est en charge c'est quand même un adulte moi j'aurais été pas prompt à oui ça se peut qu'il ait besoin d'aide sa gestion des émotions c'est pas c'est pas puis là il y a besoin mais ça se peut aussi que tu lui as dit il ne le fera plus jamais puis qu'il gérer c'est qu'il y a vraiment eu un moment qui est très très un incident isolé puis que c'est correct je ne sais pas si je serais allée automatiquement vers il faut absolument que tu rencontres que ça soit adressé que ça soit nommé que tu as pris le temps si c'est toi qui le vois mais je ne sais pas genre tu fais-tu un 10 rencontres sur ça si il est tout correct tu comprends ce que je veux dire peut-être que j'ai mal compris non mais en fait tu amènes cette nuance-là effectivement c'est un cas isolé la personne mais elle n'a quand même pas respecté les règlements du centre donc elle doit quand même être consciente que ce n'était pas quelque chose de toléré donc il y a eu un acte de violence matérielle ça aurait pu faire un bruit donc même si on dit il faut tranquilliser ça c'est sûr l'adresser mais est-ce que c'est parce que moi pour moi rencontrer l'intervenant parce que ça veut dire que tu vas faire un processus d'aide tu sais pour moi c'est sûr que ce soit un petit 15-20 minutes de rencontre on se comprend bien oui on se comprend bien parce que dans la loi tu es obligé de le rencontrer quand ça arrive l'intervenant responsable de cogner l'information doit informer la direction c'est déjà arrivé dans une situation où finalement la direction elle me dit fais juste l'avertir d'avertissement verbal ou la direction on dit regarde je t'avertis verbalement je ne te fais pas de suspension ni de sanction ni de let mais sache qu'on comprend que tu avais un besoin non répondu mais que ce n'est pas toléré je me dois de te le nommer parce que si la personne on ne sait pas peut-être qu'à partir de ce moment-là elle va venir super violente puis ça se reproduit ça se reproduit mais cette historique-là doit être colligée doit être l'information doit être là l'accompagnement parce qu'au CSA quand on dit rencontrer la personne ça peut être 20 minutes tu fais le tour comme ça peut être une heure puis si elle dit non j'ai pas besoin puis je vais me gérer d'habitude je ne fais pas ça elle n'est pas obligée elle doit mais toi tu dois l'offrir vu qu'on travaille sans sang oui non parfait je vais revenir te voir dans une semaine juste pour voir si finalement ton examen va bien puis il n'est nécessairement qu'il n'est pas content c'est sûr qu'il y a quelque chose où tu vas travailler puis si ce n'est pas toi c'est peut-être parce qu'il y a un niveau pédagogique il y en a qui ont la chance d'avoir des orthopédagogues bien bien on va aller voir l'orthopédagogues on va te donner des trucs pour ton prochain examen puis peut-être que le suivi va se faire de cette manière-là juste voir finalement est-ce que tu as fait les moyens pour régler toutes telles choses fait que nécessairement il y a quelque chose qui est pour régler c'est cet accompagnement-là mais pas un processus psychoéducatif si ce n'est pas nécessaire il ne faut pas en donner plus que le client en demande mais il faut l'offrir quand même moi je fais une différence entre nommer la situation puis dire ça c'est pas acceptable je comprends l'émotion là je vais mettre une note pour moi ça aurait pu être fait dans 15 minutes genre mais peut-être je comprends pas mais en fait Evelyne c'est une bonne question parce que ça ça vient justement rejoindre lorsqu'il a un acte dans ce cas-là de violence matérielle c'est la violence matérielle c'est un cas isolé oui mais c'est un acte de violence matérielle si dans d'un centre déjà un plan de lutte contre l'intimidation et la violence la violence matérielle en fait partie des actes qui devraient avoir une procédure qui respecte les plans de lutte ok dans ce cas-là quand on a on a parlé de l'intervenant psychosocial on parlait de l'intervenant responsable du dossier qui comme c'est un cas de violence matérielle devrait être averti de la situation puis devrait interagir auprès de la personne qui a passé les gestes donc là on suit le protocole tu vois et c'est important de le faire parce qu'il s'agit d'un acte de violence oui c'est certain que l'élève il a agi de façon impulsive il n'a pas pensé il n'a pas réfléchi il était fâché il a frappé le casier même si on comprend puis on est complètement conscient qu'il n'est pas un élève violent il a passé un geste de violence matérielle donc il faut agir auprès de cet élève-là par rapport à cette situation-là tu vas voir tantôt que le plan de lutte contre l'intimination de la manière s'est rendu obligatoire en AFP puis dans la façon qui est fait il y a le protocole puis les actions puis ça c'est interdit par le conseil il doit être adopté donc il doit être fait par le conseil d'établissement donc ce qui est écrit là c'est de la violence il faut que tu le fasses tu peux pas juste dire je passe à côté oui il faut colliger l'information je parle pas de passer à côté je parle vraiment juste de tu colliges l'information tu t'informes ok il faut quand même que ça soit tout le temps protocoleur bref c'est ça que j'entends parce que que ça soit adressé tout le temps que tu gardes des traces oui mais là il faut vraiment le protocole aller chercher l'intervenant pour être sûr que ce soit lui qui soit responsable du dossier de l'intervention vous comprenez ce que je veux dire c'est la différence l'intervention pourrait être faite comme Marie-France l'a nommée par la direction si l'intervenant n'est pas là si la direction se sent à l'aise d'intervenir auprès de l'élève puis lui proposer si jamais c'est le cas qu'il se sent vraiment pas à bien maîtriser cette émotion quand il est fâché c'est autre chose mais l'intervention doit être faite nous on propose que l'intervenant psychosocial soit là mais c'est la raison pour laquelle Marie-France a dit la B ça serait aussi faisable parce que la direction peut aussi intervenir puis adresser la situation à l'élève pour lui dire on ne peut pas accepter que ça se répète donc explique-moi ce que s'est passé l'élève va s'exprimer il va expliquer que lui finalement il n'a pas été en mesure de maîtriser à ce moment-là la situation mais que c'est la première fois que ça arrive que c'est pas dans ses habitudes puis qu'il s'engage à ne plus le faire la titre d'être seul on n'a pas vraiment d'aller plus loin puis de faire toute une histoire par rapport à ça mais l'intervention doit être faite dans ce sens-là puis la documenter et la documenter quand on propose un intervenant psychosocial c'est parce qu'on suppose que l'intervenant responsable du dossier dans les centres va être un intervenant psychosocial peu importe le titre c'est comme ça qu'on les voit mais ça se peut que ça ne sera pas comme ça il y a des centres où il n'y a pas d'intervenant psychosocial c'est une réalité donc ça se peut qu'à ce moment-là ça va être la direction qui va décider de quelle façon on va gérer mais il faut la gérer c'est dans ce sens-là qu'on amène la question la loi oblige chacun des centres à informer la direction générale du centre de services scolaires par rapport à toutes les situations d'attention de la violence qui ont été qui se sont produits dans les centres c'est documenté même au niveau parce qu'il peut avoir vraiment une retombée parce qu'il y a une plainte on dit vous n'avez pas fait d'action vous ne l'avez pas prise vous n'avez pas rédigé votre rapport la direction peut avoir des problèmes dans ce sens-là mais vraiment on a eu un centre il n'y avait pas d'intervenant la direction adjoint en faisait la deuxième personne responsable mais maintenant qu'on a un intervenant ça peut être selon les centres des fois on n'a même pas d'intervenant c'est la conseillère en formation c'est la conseillère en orientation qui va jouer ce rôle-là ou si on a un intervenant technicien peu et pas l'important c'est qu'il y ait une personne qui va le rencontrer parce que l'enseignant va intervenir va faire sa gestion de classe il va faire une petite sensibilisation mais il faut quand même qu'une personne lui dise regarde je suis consciente on ne reviendra pas sur les détails mais juste te nommer voici tes choses c'est vraiment ça qui est arrivé as-tu besoin que je t'aide pour quelque chose je peux te référer à l'interne j'ai telle personne qui peut t'aider habituellement moi je ne frappe pas je frappe à quelque part parce que j'ai une raison cette personne-là a un besoin c'est surtout là que l'intervenant psychosocial va être complémentaire à l'enseignant à dire regarde moi je peux t'aider dans tes études je peux t'aider dans tes choses gestion de colère puis d'attendre de voir l'élève qu'est-ce qu'il va nous dire des fois on peut être surpris on pense qu'il ne veut pas d'aide parce que l'enseignant veut garder le lien mais au contraire l'intervenant lui a peut-être d'autres ressources qui pourraient l'aider tu sais puis l'approche d'un rôle de chacun aussi est différent on avait Annika qui avait une question en fait c'était plutôt un commentaire là parce que nous dans notre centre on essaie beaucoup de en fait tout ce qui est discipline on essaie que ce soit la responsabilité de la direction puis tout ce qui est relation d'aide on essaie que ce soit comme la responsabilité moi je suis une TTS justement là c'est plus moi qui va faire l'intervention concrètement dans une situation comme ça selon notre protocole ce qui serait arrivé c'est que la direction aurait rencontré l'élève pour lui expliquer que c'est inacceptant le comportement qu'il comprend d'infiltration qui ne veut plus que ça arrive que si moindrement il est au courant qu'il y a une autre situation comme ça bien que ça va qu'un protocole va se mettre en place et là il va proposer une rencontre où il pourrait obliger une rencontre avec un intervenant dans l'optique que de plus en plus on essaie justement que les intervenants soient vus comme des personnes aidantes et non comme des sections des personnes qui vont faire des sanctions à l'élève parce que moi si je te dis ben là je te rencontre je t'ai vu faire ça nanana pis c'est ma job de te rencontrer pour ça on dirait qu'en tout cas on trouvait que ça allait à l'encontre du rôle premier d'un intervenant dans un centre donc on y était plus dans cette optique là que l'intervenant en fait ce que tu nommes c'est exactement ce qu'on nomme en fait c'est que la sanction celui qui chicane c'est toujours la direction c'est jamais l'intervenant l'approche de l'intervenant va faire la différence si tu le rencontres en disant hey il est arrivé ça t'as pas non t'es supposé à l'encontrer dire hey il est arrivé une situation ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas je suis là pour t'aider je veux que tu saches je suis là pour t'aider peux-tu m'en parler parce que moi ça me tient à coeur pis c'est ma responsabilité comme centre de t'accompagner il faut qu'on t'offre de l'aide peux-tu s'il te plaît me parler vois-tu la différence oui fait qu'on peut parler de situations qui sont désagréables mais de façon positive en offrant un accompagnement on n'est pas là pour chicaner comme tu dis pis oui malheureusement même au niveau des fois les suivis d'absence pis là après tant de jours il faut appeler pis là comme intervenant on n'est pas toujours à l'aise mais si on change notre minding pis on dit hey ça fait 5 jours t'es absente qu'est-ce qui se passe as-tu besoin d'aide là on n'est pas en train de jouer à la job du directeur mais on est en train de faire notre job donc selon ce qu'il nous a demandé c'est notre approche qui va faire la différence fait que pour moi l'intervenant responsable il y a pour moi c'est une direction la rencontre ben moi comme intervenant hey tu t'es fait rencontrer tu veux-tu qu'on en parle je suis là pour te représenter moi des fois même quand on parle gestion de classe sous le conflit c'est déjà arrivé j'allais voir la direction pis là je dis à l'élève viens on va aller rencontrer la direction moi je suis comme ton syndicat je vais te représenter c'est un besoin moi je suis là pour t'aider pis te représenter fait que tu fais une rencontre pis souvent même c'est arrivé la direction est en train de chicaner entre parenthèses l'élève pis là moi je rappelle regarde moi je suis là pour t'aider pour régler ça ça voici moi ce que je peux t'offrir c'est pour ça que je suis là ici parce que je veux être témoin de la situation pour mieux t'accompagner parce que je tiens à ta réussite ce qui est arrivé aujourd'hui c'est peut-être pas optimal pour que tu réussisses fait que c'est là tu sais plus on est à l'aise avec notre rôle pis notre position d'approche plus on peut être dans n'importe quelle rencontre quand même non tout à fait je suis 100% d'accord avec vous nous vous voyez au niveau des rapports d'absence nous on en fait plus là justement parce qu'on trouvait que c'était de la discipline pis en même temps ben on donne beaucoup le rôle aux enseignants de te faire un studio avec leurs élèves pis qu'après ça qu'eux nous fassent un flam nous donnent un espèce de hold-up de dire hey là ça fait tant de jours pis là je sais qu'il y a besoin de telle ou telle chose est-ce que tu pourrais l'appeler fait qu'on est dans une autre approche mais c'est super intéressant merci l'approche que vous avez c'est de redonner la responsabilité à l'enseignant ben tu sais nous la façon qu'on l'amenait dans nos formations c'est de dire comme enseignant la gestion de classe la discipline en classe c'est votre responsabilité moi me faire envoyer un élève dire il voulait que je vienne te voir parce que ça marche pas ou qu'un prof il me voit ah il y a deux j'ai un conflit entre deux ils me respectent pas ben oui mais c'est parce que toi tu ne mets pas la discipline dans ton groupe ton groupe il va vouloir faire la discipline pis là ça va être des cas d'intimidation pis de violence pis là ça va nous donner de la job fait qu'on est mieux d'avoir un rôle conseil pis d'outiller nos enseignants à mieux comprendre leur rôle pis leur limite aussi ben vous n'aimez pas ça non plus comme intervenant quand ils se mettent à faire de l'intervention pis je fais ah qu'est-ce qu'il y a tu sais fait il y en a qui sont à l'aise c'est naturel mais il y en a d'autres et comme non pis celle-là j'ai dû apprendre cette intervention-là là c'est plus dans ma cour parce que quand ça retondit dans le groupe pis là on apprend des fois ce qui a été fait j'aurais aimé ça être le plus tôt peut-être j'aurais pu l'aider au niveau de ses apprentissages tu sais selon le rôle qu'on a parce que dans certains centres on joue une multitude de rôles donc on va aller à la deuxième question vous êtes l'intervenant responsable et on vous interpelle pour intervenir concernant une dénonciation qu'un élève a faite en se disant victime d'intimidation à quel moment serez-vous en mesure de déterminer qu'il s'agit d'un acte d'intimidation ou pas A. Après avoir rencontré la victime B. Après avoir rencontré la victime et l'élève qui a posé les gestes C. Après avoir rencontré dans cet ordre la victime le témoin et l'élève qui a posé les gestes D. Après en avoir parlé à la direction C. Donc la réponse effectivement c'est C. Je pense qu'on l'a répété tantôt donc même le témoin peut venir nuancer parce qu'on s'entend que la victime que la personne qui a posé des actes on rencontre juste ces deux-là bien des fois le regard extérieur va faire en sorte que tu sais un ça nous arrivait au niveau de la violence c'est lui qui a commencé qui a commencé la situation n'avait pas les mêmes versions donc c'est pas rare que même après deux rencontres on est des fois plus perdu donc le témoin va venir nuancer l'information et dire ok, qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que la personne est à l'extérieur faire attention le témoin des fois c'est l'ami d'un pilote c'est peut-être d'avoir un deuxième témoin puis aller rencontrer d'autres personnes il y a ça aussi il faut faire attention par rapport à ça donc je pense que l'information a bien été comprise donc en somme ce qu'on regarde c'est selon l'analyse que l'intervenant responsable va faire bien il y aura des protocoles au niveau de la loi on le sait au niveau de l'intimation et de la violence il y a un protocole il y a un plan d'autre qui doit être respecté mais si c'est un conflit de classe un peu comme l'on me nommait tantôt la gestion de classe par l'enseignant il peut être accompagné et conseillé par l'intervenant si c'est une taquinerie mais non qui ne respecte pas le code de vie et c'est en classe bien là c'est de la gestion de classe puis conseillé par l'intervenant où ça peut être tout le monde c'est des corridors et tout ça donc de vraiment nuancer selon on avait le tableau à la base puis on avait quatre situations selon l'analyse c'est ce qui va vraiment dire bon bien là j'embarque en quoi mais de rencontrer les personnes comme ça à n'importe quelle autre situation qui arrive bien c'est sûr que ça va vous donner le plus d'outils possible quand on veut prévenir des actes c'est sûr là on a vu qu'est-ce que c'était comment intervenir qu'on était moins son intervenant responsable mais dans un monde idéal on n'en veut pas de cas on pensait qu'il n'y en avait pas tant à AFP nous après une année on s'est rendu compte qu'il y en avait puis il y en avait même des fois qu'il y avait peut-être oublié justement au niveau de la réaction de compte et tout ça donc c'est pas inexistant mais si on veut diminuer bien à ce moment-là il faut aller agir sur les courses là on va être plus en promotion en prévention vous allez voir tantôt quand on va vous présenter le plan de lutte une composante parce qu'il y a neuf composants de la composante 2 parle de promotion puis de prévention mais en fait c'est quoi la promotion mais c'est d'agir sur ce qui est des facteurs de risque de bonifier les facteurs de protection donc là on va aller dans le service à l'élève de façon générale un facteur de risque c'est par exemple toute personne qui a de l'inscrit de gérer ses émotions ses conflits bien c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il fasse l'intimidation de la violence donc on va aller animer des ateliers on peut faire amener des partenaires pour animer des ateliers pour avoir des kiosques d'information utiliser notre réseau des fois avec jeunes en difficulté on a un RU verte on a différents partenaires très très présents bien à ce moment-là c'est d'offrir une multitude autant universelle que ciblée bien d'aller faire de la promotion de la prévention donc c'est pas obligé toujours que ça soit ça peut être en personnel scolaire on peut aller bonifier aussi des services ça peut tenir des fois aussi au niveau de la dépendance la personne est en manque de consommation puis elle ne s'est pas gérée bien c'est sûr qu'elle va être abrupte elle va peut-être devenir plus violente donc il faut vraiment aller de façon plus générale au niveau promotion prévention on peut même parler de formation on l'est nommé tantôt au niveau des enseignants membres du personnel bonifier l'approche d'un milieu des projets éducatifs il y a différentes approches donc d'agir vraiment en amont et de développer des outils vraiment pour sensibiliser les gens donc la plupart de nos centres l'ajoutent au programme métier formation donc le premier cours ou les programmes PE, VR si je ne me trompe pas donc au niveau de l'accueil de dire on parle aux élèves on sensibilise on fait des activités on a même monté des ateliers pour les élèves en même temps ça donnait la chance aux enseignants de vraiment créer le lien avec les élèves voir comment ils étaient comment ils discutaient comment ils travaillaient en équipe donc vraiment développer toutes sortes de moyens pour que dès leur entrée on leur dise regardez c'est pas toléré voici notre façon de travailler on peut même faire des ateliers sur les métiers on a le code de vie mais on peut faire des normes de groupe voir comment on veut travailler ensemble dans notre co-op donc dans notre fonctionnalité puis après il faut agir aussi en repérage en intervention précoce c'est ce qu'on appelait tantôt premier intervenant ou l'intervention du témoin c'est de dire un peu comme une blessure si je me blesse mon réflexe ça va être de mettre un plaster je veux pas que ça coule puis ça s'infecte donc moi je vais intervenir donc c'est notre enseignant c'est la personne qui est témoin qui va aller chercher de l'information donc c'est d'outiller les gens à ça nous on a mis des formulaires de dénonciation en ligne pour tous nos centres on a publié le protocole on a publié le plan de lutte on les accompagne aussi à l'intérieur de ça avec les enseignants avec les intervenants fait qu'on est vraiment dans ce travail-là aussi avant que ça dégénère on agit rapidement parce que quand ça dégénère là c'est là ce qu'on vient de voir c'est là qu'on est dans l'intervention puis que la direction va être obligée de mettre une sanction documentée tout ça donc on veut pas être dans le rouge on veut plus être dans le vert puis c'est parce que si on n'agit pas dans le jaune puis que l'enseignant l'a pris sur soi puis qu'il n'était pas informé outillé terminé puis qu'il laisse aller la situation bien c'est là que ça va dégénérer ça va s'inspecter je vais être obligée d'aller à l'hôpital si je me suis blessée oui j'ai rien fait donc c'est vraiment dans cette optique-là de promotion plus on agit en amont moins on aura à gérer des cas et tout ça puis de vraiment le voir en équipe centre vous avez des conseillers des pédagogiques vous avez des intervenants des conseillers vous avez des enseignants donc vraiment vraiment avec l'école la direction que tout le monde soit au courant parce que puis même nous on est dans cette étape-là que ça soit de mieux en mieux connu même s'il est fait souvent ça reste théorique tant qu'on ne l'a pas vécu mais c'est vraiment d'amener parce que si la direction n'est pas au courant vous faites une action bien ça va accrocher ou à l'inverse la direction est au courant l'intervenant n'est pas au courant fait que même au niveau de l'accompagnement nous au centralisé dès qu'on a une nouvelle personne bien je vais aller les former tu sais c'est à mon mandat d'accompagner une nouvelle personne faire le coaching bien ça fait partie de ma liste de formation dire bien tu lis ton plan de lutte dans ton centre puis tu te positionnes par rapport à ça puis si tu as besoin on va te donner d'autres formations parce que il ne faut pas former quand on arrive des fois il est trop tard les rencontres qui ont été faites puis là non ça tu n'aurais pas dû dire ça tu n'aurais dû dire ça en donnant la formation mais au moins on est prêt quand la situation on est donc on va pour ça on s'achève vraiment mais cette portion-là de la formation du webinaire il s'agit vraiment d'une partie qu'on a donnée à la plupart des centres pour les corps enseignants donc on parlait justement aux enseignants de la façon dont les d'être des modèles c'est essentiel lorsqu'on parle d'intimidation et de violence donc on a posé des questions quand on a créé les différents plans de lutte dans tous les centres on a fait des sondages puis on a fait passer des sondages aux élèves puis aux membres du personnel et la réponse par rapport à ce qui la personne qui s'est souci les plus de moi dans les centres c'était toujours pour la plupart les enseignants ils reconnaissaient les intervenants évidemment mais dans le top numéro un c'était vraiment l'enseignant qui était reconnu comme la personne qui s'associait les plus des élèves donc c'est ça que pour nous c'est important que la bienveillance fasse partie des bonnes pratiques des enseignants dans la gestion des classes et entre autres Marie-France parlait de l'importance de la bonne gestion des classes pour éviter que les situations d'intimidation et de violence arrivent et comment gérer les différentes problématiques qui arrivent pendant les cours et qu'on n'est pas forcément comme intervenants à communiquer ou à informer de ces situations-là donc la bienveillance évidemment comporte trois éléments la tolérance l'écoute et la volonté de créer une relation saine et positive et c'est un message qu'on m'appelait à nos enseignants aussi d'agir comme un modèle positif ça veut dire que si moi je suis un enseignant puis je parle de ne pas être en retard mais moi-même je ne dois pas être en retard si je parle aux élèves de respect au niveau du langage mais moi-même j'utilise un langage qui se fait dans les normes de respect et par la suite je suis capable de dire ok c'est quoi la volonté de créer une relation saine et positive mais c'est l'effet d'agir en se respectant soi-même et les codes de vie du centre ou les valeurs du centre si on n'a pas de code de vie si je suis en train de voir que mon élève a besoin d'aide mais je vais les référer adéquatement selon les besoins mais je ne vais pas juste ignorer les faits ou lui parler sans ignorer le fait qu'il y a aussi des gens dans mon centre qui pourraient aider mon élève oui j'ai fait la partie de mon intervention mais par la suite je suis en train de faire référence et de référer l'élève et l'accompagner vers le service direct à l'élève d'entretenir les liens en respectant les limites et on voit souvent on voit des enseignants qui malheureusement jouent un rôle d'amis qui ont le téléphone personnel qui reçoivent des appels le soir qui gèrent des conflits personnels ou des peines d'amour au téléphone donc d'éviter vraiment de rentrer dans des situations plus personnelles et limiter la relation dans une relation enseignante élève oui dans la bienveillance dans des liens de confiance mais ne pas dépasser la limite de la confiance de ne pas devenir un ami dans la tolérance c'est assez complexe des fois de ne pas apporter de jugement quand on a des élèves dans la classe qui des fois il y a d'autres collègues qui viennent nous dire ah tel élève est problématique avec moi c'était vraiment difficile des fois on part déjà avec un préjugé quand on l'accueille dans notre classe donc de faire attention à ne pas apporter de jugement à accepter à être patient puis à respecter les autres donc ça fait encore partie d'être un modèle d'être disponible pour écouter les élèves dans l'observation des fois les observations que les enseignants peuvent faire dans les dynamiques des groupes peuvent aider les groupes justement à ne pas tomber sur des situations problématiques ou des conflits ou de mieux gérer les relations entre les élèves pour éviter les situations difficiles de bien accueillir et de porter son attention avec sincérité de vraiment honnête vers les élèves pour que la relation soit honnête et que ça ne soit pas une relation juste élève-enseignant je te respecte parce que tu es mon enseignante c'est vraiment que ça soit honnête puis sincère au niveau des relations et là maintenant on va parler vraiment des outils qui pour nous sont essentiels quand on parle des plans de lutte contre l'utilisation de la violence on l'avait nommé plus tôt dans la rencontre la loi la loi 40 en fait on a apporté des modifications avec la loi 40 puis la principale modification qui nous touche en formation générale adulte ou formation professionnelle c'est les filles qui ont l'obligation de faire l'adoption d'un plan de lutte contre l'intimidation de la violence si on les voit vous voyez la diapo tous les articles de la libre qui sont nommés en bas quand on parle d'implication c'est tous les articles qui ont été touchés qui ont été changés et qui s'appliquent au conseil d'établissement de chacun de vos centres et qui doivent être vraiment considérés lorsqu'on va se mettre à rédiger un plan de lutte et à rédiger un protocole d'intervention et ils visent principalement à revoir l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires ça on les savait on est devenu des centres de services des scolaires un peu partout mais ça vient aussi à faire de l'assujettissement des centres et AFP aux principaux articles de la libre qui concernent la lutte contre l'intimidation de la violence donc à partir de l'année passée c'était comme ça que c'est prévu il y en a partout des centres qui ne l'ont pas encore fait mais ce n'est jamais trop tard les centres de formation professionnelle et de formation générale adulte sont dans l'obligation de faire adopter un plan de lutte contre l'intimidation de la violence par leur conseil d'établissement et ça c'est vraiment une obligation c'est sûr et certain qu'il faut faire de l'adoption mais comment qu'ils ont fait tout ça de quelle façon qu'ils ont fait et de notre côté nous on travaille Marie-France va vous faire la ligne de temps tantôt on l'a fait on a accompagné tout au long du processus les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale adulte on a été à mesure en fait de construire un protocole de dénonciation des actes d'intimidation de violences je vais vous les montrer si vous les souhaitez en fait oui en fait si vous voyez ici c'est la page web d'un centre de formation professionnelle qui s'appelle le chantier quand on va dans la page on voit clairement qu'il y en a une partie qui parle d'intimidation de la violence on s'en va vers là puis on est capable d'aller voir les plans de lutte de ce centre-là et donc on est capable de télécharger les plans de lutte si vous le voyez je vais le faire plus gros pour vous en fait on a fait un gabarit que chacun des centres a été à mesure de remplir avec ces informations on voit clairement Marie-France avait dit tantôt les plans de lutte à neuf composantes la première des composantes c'est vraiment d'identifier c'est quoi la réalité concernant l'intimidation de la violence dans chacun des centres donc c'est une réalité unique pour chacun des centres on s'entend puis de cette analyse de situation-là mais on va ils vont découler les objectifs la façon dont on va agir pour éviter que la situation soit plus complexe pour réduire le nombre de cas d'intimidation de la violence par la suite dans la composante 2 Marie-France vous l'avez nommée c'est toutes les mesures de prévention tout ce qu'on avait nommé par rapport à la prévention donc par exemple le fait de travailler en collaboration avec des organismes qui viennent parler des différents sujets aux élèves travailler avec les CI316 puis tous les acteurs externes qui peuvent venir chez nous pour nous aider à faire la prévention dans la composante 3 on va favoriser la collaboration des parents parce que dans une des obligations on trouve qu'on doit informer les parents des élèves mineurs qui sont inscrits à la formation professionnelle à la formation générale adulte qu'on a un plan de lutte contre l'intimidation de la violence puis si jamais l'élève mineur qui suit des formations chez nous fait partie de la situation d'intimidation de la violence on est dans l'obligation d'informer les parents de l'élève mineur donc on doit les inclure c'est pas en pratique assez courant dans notre formation professionnelle et formation générale adulte mais maintenant la loi l'ajoute on doit informer les parents on doit les impliquer quand l'élève mineur fait partie d'une situation d'intimidation de la violence puis à partir de la composante 4 c'est là qu'on trouve le protocole contre l'intimidation de la violence si je vous le montre bon on a créé un gabarit encore là qui permet à chacun des centres de personnaliser les protocoles donc on avait fait ici on va mettre les logos du centre puis par la suite on va trouver la table des matières on a toutes les définitions tout ce qu'on a survolé tantôt ensemble la taquinerie les conflits la cyberintimidation puis ensuite on présente c'est quoi la situation c'est quoi les rôles du dossier intervenant du premier intervenant donc les témoins pas mal tout le monde dans le centre c'est quoi les mesures de soutien d'accadrement offert à la victime au témoin à la personne qui a été l'auteur de l'agression on parle de sanctions disciplinaires évidemment c'est là que la direction vient jouer un rôle important dans les protocoles puis on a créé différentes annexes qui viennent aider chacun des centres à bien gérer les situations à l'aide de ces documents là donc par exemple on a fait la fiche analytique si je vous la montre ici c'est un peu la même la même information qu'on aurait trouvé dans les tableaux taquinerie concilier intimidation de violence mais on se pose des questions puis la personne qui les remplit est en mesure de dire ah oui habituellement rarement non de sorte qu'à la fin il serait en mesure de déterminer de quoi il s'agit la situation dont on travaille ou dans lesquelles on doit faire face on a aussi le formulaire de dénonciation confidentielle lorsqu'on s'en va dans la page par exemple du chantier chacun des centres a développé dans la page web le formulaire de dénonciation mais il peut être retrouvé aussi un papier dans chacun des centres donc n'importe qui qui aimerait dénoncer une situation d'intimidation de la violence va retrouver dans la page web le formulaire de dénonciation qui est confidentiel en fait est confidentiel dans le sens il n'est pas anonyme on s'entend qu'il ne peut pas faire une dénonciation anonyme quand il s'agit de l'intimidation de la violence mais il est confidentiel on demande à l'élève pas mal des informations qui vont permettre au deuxième intervenant qui est celui qui reçoit le courriel donc le formulaire est lié à un courriel que le deuxième intervenant puis la direction des centres ont accès puis à ce moment-là ils sont en mesure de gérer la situation une fois ils reçoivent les formulaires là aussi on a créé différents modèles de lettres autant pour informer les parents des élèves mineurs qu'en plan de lutte contre l'intimidation de la violence on a créé par exemple aussi un formulaire d'engagement suite à un incident lié avec l'intimidation de la violence on a fait un modèle pour les élèves mineurs on a fait un modèle pour les élèves majeurs donc vous voyez c'est tout des documents qui peuvent être personnalisés pour chacun des centres pour que lorsque on les utilise on soit vraiment en mesure d'utiliser les bons outils puis les bons moyens pour gérer les situations donc dans le protocole on a aussi les actions de promotion et de prévention Marie-France c'est vraiment l'expert dans les domaines chez nous c'est elle qui est liée entre tous les acteurs externes du réseau de l'éducation qui les invite puis qui collabore avec eux pour pouvoir bénéficier de tous les services externes mais qui s'en viennent chez nous pour que les élèves bénéficient justement de leurs services on parle évidemment du comité PLIF ça fait partie d'un article de la Ligue où chacun des centres a l'obligation de créer un comité PLIF nous on fait partie du comité CVI dans le comité du ministère de l'éducation au niveau provincial où on se regroupe justement pour parler du dossier pour regarder ce qu'on fait ailleurs puis de créer différentes moyennes pour pouvoir nourrir les dossiers climat sécurité et bienveillante dans les centres et aussi dans les réseaux de la Ligue donc dans le comité PLIF la façon dont ça s'est passé chez nous c'est que chacun des centres a été en mesure d'inviter au moins un membre du personnel enseignant du personnel administratif un membre de la direction puis évidemment l'intervenant psychosocial responsable du dossier en font partie puis l'idée c'est que le comité soit en mesure d'évaluer les PLIF cette année pour rédiger parce que ça fait partie des composantes on est dans l'obligation d'évaluer les plans de l'eau de cette année pour par la suite être en mesure de rédiger les nouveaux plans de l'eau de les faire adopter à chaque année à nouveau par le conseil d'établissement de chacun des centres donc c'est important de bien comprendre que dans les obligations on a pas mal de choses à faire et il faut bouger assez rapidement parce que c'est quelque chose qui bouge qui évolue aussi assez rapidement donc plus vite que vous vous mettez à la tâche plus vite que vous allez pouvoir créer tous les les outils pour aider votre centre à gérer les situations puis à répondre aussi à la LIP à ce moment-là je vous ai montré les outils des dénonciations et des communications dans les outils des communications on a aussi je ne l'ai pas malheureusement ouvert Marie-France on a eu un modèle qu'on va mettre dans les agendas de nos centres où les élèves qui vont avoir l'agenda vont voir toute une page où on parle du plan de lutte c'est quoi la description du plan de lutte de la dénonciation l'importance d'en parler on a les noms des personnes ressources dans les centres on a le code QR pour les formulaires de dénonciation et on a le code QR aussi pour les plans de lutte du centre pour que chaque élève qui possède l'agenda soit en mesure de connaître autant le plan de lutte que les moyens de dénonciation on va développer aussi je vais ajouter les autres outils qu'on est en train parce que la première année on était vraiment dans la plan de lutte puis partir la machine comme on dit mais là on est vraiment à faire en sorte que les gens utilisent les formulaires de dénonciation qui en parlent donc on va faire aussi un pamphlet d'information de ce que c'est comment se protéger tout ça on va faire aussi des posters on avait fait l'année passée on en fait un des nouveaux au niveau de la dénonciation qu'il faut en parler il faut dire non à l'intimidation et on a même un poster qu'on va mettre puis là on va récupérer les quatre R pour vraiment les salles du membre personnel puis les mettre dans les lieux où les enseignants les surveillants les secrétaires sont pour vraiment qu'ils se rappellent je dois agir puis ce serait quoi si j'ai une action à faire vraiment les étapes à suivre donc on développe différents modèles puis à chaque année on réévalue aussi ces documents-là il y a aussi Claudie qui demandait où est-ce qu'on va pouvoir aller voir ces documents-là quand le webinaire va être mis en ligne on va vous faire vraiment une feuille ou un lien pour chacun des documents vous allez avoir une façon d'aller revoir ce qu'on vous a présenté ne vous inquiétez pas vous l'aurez peut-être pas tantôt avant 4h mais au moins on va vous préparer les différents outils qu'on vous a présentés puis on vous mettra aussi les liens je sais qu'il y a eu les webinaires du CSMI qu'on avait déjà parlé du CSMB on a aussi le ministère qui avait fait aussi un webinaire pour les directions puis il expliquait vraiment le côté légal tant qu'on parlait la responsabilité d'une direction bien ça revient dans sa cour de dire voici les lois et les règlements puis c'est vraiment bien détaillé fait qu'on vous mettra ces différents liens je travaillerai avec Karine à voir comment on peut vous partager ces différentes des informations à un seul lieu mais quittez-vous vous aurez l'information et pour finir ceci n'est pas négligé c'est vraiment la formation continue de tous les membres du personnel on vous l'avait nommé cette année on a formé des équipes centre pour tout ce qui était allé avec les premiers intervenants ou l'intervenant témoin qui est n'importe qui dans le centre qui pourrait être témoin ou à qui on pourrait rapporter une situation de violence ou d'intimidation c'est quoi ce rôle ça fait partie vraiment d'une portion assez grande de ce que vous a présenté aujourd'hui puis on prévoit pour l'année prochaine aussi de former les doucemes intervenants doucement pour que ça soit beaucoup plus valisé que l'encadrement au niveau des interventions soit bien comprise par tous les intervenants de prendre le temps d'analyser la situation dès lors dans lequel on rencontre les acteurs ou les personnes impliquées dans les situations etc. Donc voilà et pour finir Tantôt on parlait d'une roue mais le ministère a développé justement des outils pour vous aider à faire le portrait du centre je sais que dans un des articles qui avait été envoyé ça avait été communiqué à chacun des centres de services scolaires donc on a pris cette image-là à travers ce document qui pour moi était très bien fait qui résume bien un peu la course qu'on a fait depuis que le ministère vous avait demandé à l'automne dernier de mettre en place des plans de lutte il a fallu Christina et moi qu'on regarde le secteur jeune qu'on regarde d'autres centres de services scolaires qu'on s'organise donc il faut faire vraiment la différence entre le plan de lutte qui est comme un document où le ministère nous demande est-ce que tu respectes mes neuf questions mes neuf exigences et le protocat c'est un outil pour le centre pour dire voici comment on va agir qui représente la composante 4 et 9 donc on a accompagné les centres avec un canevas on a vraiment été dans l'accompagnement de chacun des centres on a rencontré le comité on a ajusté pour que les objectifs soient smart comment qu'on adopte ça donc vraiment l'accompagnement l'analyse des cas on ne pouvait pas dire le nombre de cas parce qu'on n'avait pas de moyens de dénoncer mais pour cette année on va pouvoir dire on a eu tant de cas qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça puis durant l'année cette année ça a été plus une année de mise en oeuvre des actions donc autant dans la rédaction dès qu'il y avait un cas les intervenants nous appelaient on faisait du coaching je dirais que je l'ai même été sur le terrain pour accompagner justement les intervenants dans la mise en action il y avait tout le mode de la direction au niveau de comment rédiger le rapport puis l'envoyer à la direction générale et tout ça donc on a vraiment accompagné on a formé on a agi au niveau de promotion prévention mais plus largement et là on est rendu dans nos centres à évaluer un peu le plan de lutte donc en ce moment on leur a fourni des forms pour les élèves on transmet ce questionnaire-là justement pour les membres du personnel pour avoir vraiment un portrait général puis ce qui est le fun avec cet outil-là donne aussi des indicatifs des indicateurs des objectifs puis vraiment plus général que juste le plan de lutte je trouvais ça vraiment dans une approche vraiment sévillée donc vraiment je trouvais ça très intéressant j'ai hâte de voir les résultats par rapport à ça puis vraiment de retravailler les objectifs ne peuvent pas être les mêmes parce que souvent les objectifs c'est de mettre en place un protocole mais un coup qui est mis il faut le changer il faut évoluer il faut qu'il y ait une gradation donc c'est vraiment dans ce délai que nous on accompagne les centres pour l'évaluation puis à l'automne devrons l'adopter pour une deuxième année puis à chaque année la roue va rouler vont être vraiment à ce niveau-là donc c'est de comprendre que c'est circulaire il y en a qui ont embarqué dans l'eau un peu plus tard mais c'est important qu'il soit mis la direction le ministère va valider je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça on vous a donné beaucoup 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 d'informations je suis sûr que vous êtes bien content que ça soit enregistré vous allez pouvoir le revisionner sinon on se met disponible pour répondre à des questions après coup avec plaisir on pourra collaborer madame Robillard oui j'avais une question j'ai eu un cas d'élève FGA je vous explique la situation l'élève arrive à son enseignante elle me dit là je capote mon agresseur vient de rentrer je me suis fait agresser de lui il y a une couple d'années puis il faut que je quitte pour que je quitte l'enseignant est allé le porter nous on fonctionne avec le guichet unique donc il est allé le porter à la direction de son guichet unique la direction aurait répondu écoute tu peux prendre l'après-midi mais la seule chose qu'on peut faire c'est t'inciter à faire une plainte à la police puis la personne victime se dit je ne suis pas capable puis je ne l'étais pas plus je ne suis pas plus dans cet état-là donc au niveau légal de ce que je comprends la direction adjointe doit en faire part à la direction du centre de service tout simplement qu'il y a un élève qui ne veut pas porter plainte mais qui est dans la même classe que son agresseur ou c'est comme dans une zone grise je pense de sa vie privée mais là non en fait c'est dans une zone grise comme tu l'as dit parce que l'élève parle d'une agression qui s'est passée au passé il n'a pas une agression qui s'est produit pendant que l'élève vient d'arriver à l'école puis que l'autre était déjà là en fait donc vous allez pouvoir agir en prévention mais la direction d'après moi a raison à dire je ne peux pas sanctionner mettons l'élève qui vient d'arriver parce qu'il n'a rien fait par contre si on veut mettre l'élève qui a été victime en sécurité c'est sûr qu'il peut faire des choses c'est sûr évidemment qu'il peut faire des choses mais ce n'est pas question d'agir contre ou avoir des sanctions auprès d'un élève qui n'a rien fait qui vient d'arriver j'imagine que dans l'historique l'élève n'a pas dénoncé il ne se sent pas prêt non plus à le faire maintenant mais par contre il va falloir travailler beaucoup avec cet élève là pour qu'il soit en mesure de le faire parce que même si l'élève n'a rien fait dans l'école ça s'est passé au passé à l'extérieur de l'école il a quand même les droits d'agir à l'extérieur de l'école pour que ça ne se reproduise plus mais tant que l'élève n'a rien fait pendant qu'il est dans le centre même pendant qu'il n'a même pas côtoyé son ancienne victime disons-le comme ça dans le centre légalement le centre ne peut rien faire parce qu'il n'a pas d'effet qui démontre que l'élève en question a passé un geste violent ou d'intimidation au présent tant que les 12 élèves étaient élèves de l'école c'est vraiment complexe à ce niveau-là mais c'est de vraiment travailler auprès de la personne qui a été victime à la sensibiliser au niveau de la dénonciation et la protection aussi c'est sûr et certain que si moi je sais que l'élève vient d'arriver puis j'ai affaire en horaire au nouveau au nouvel élève mais je ne vais pas forcément les mettre ensemble par exemple tu sais je vais être plus vigilant par rapport à qu'est-ce que c'est c'est quoi qu'ils sont en fréquentation est-ce qu'ils se retrouvent dans la salle de tu es à manger dans la cafétéria est-ce qu'il y a des choses où ils vont se retrouver puis si vous le trouvez pertinent vous pouvez adresser la situation à l'élève agresseur aussi dans le sens où on a été mis au courant mais c'est délicat quand même parce qu'il n'a rien fait c'est pas le protocole tu sais c'est pour respecter la personne dans sa confidentialité puis de l'outiller parce qu'on l'a vécu dans nos centres une situation semblable l'intervenant a dit bien là je fais quoi bien l'accompagner la personne justement au niveau de voir bien est-ce que la personne est-ce que ça a évolué comme situation puis avec le temps il ne se parlait pas puis elle s'est comme calmée puis elle a pu rester dans sa formation mais c'est du cas par cas si elle est vraiment pas à l'aise il faut vraiment l'accompagner elle dit bien là c'est parce que même si c'est passé par contre il n'y aura pas la direction ne va pas faire un rapport il n'y aura pas de le protocole ne s'appliquera pas il n'y aura pas eu un cas d'intimination par contre sachant cette situation là on est plus attentif on valide avec la personne qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider puis là dès qu'il y a une première situation bien c'est sûr qu'il va falloir là c'est un cas d'intimidation du violent mais on peut mettre en place des moyens pour outiller la personne pour pas que ça arrive mais si la personne fait un acte là on embarque dans le protocole puis on agit en conséquence mais là dans ce que vous nommez il n'y a pas rien qui s'est produit c'est vraiment une historique passée mais je pense qu'un intervenant il faut l'accompagner aussi dans cette démarche comme Christine le nommait c'est génial c'est parfait ça me fait plaisir merci merci de votre écoute c'est sûr que ça a été long mais vous participez ça a rallongé la formation donc on est bien contents donc ça peut répondre à un besoin pour notre job est fait alors n'hésitez pas pour de un en fait merci Marie-France et Christina c'est un 2h30 qui ont passé vraiment rapidement effectivement beaucoup de choses beaucoup de sensibilisation à faire de mettre en place un code de vie moi je vous invite à y réfléchir pour l'année prochaine pour l'année prochaine je suis désolée je vous ai mis dans le clavardage le formulaire d'appréciation pour nous il s'agit vraiment d'un outil fort pertinent pour réguler savoir quels sont les besoins du réseau qu'on puisse participer et élaborer d'autres formations qui sont mis par des personnes expertes je vous rappelle que si vous voulez faire appel à Christina et Marie-France pour travailler avec vous de passer par l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires donc de rejoindre Karine Martin avant tout mais sinon les documents seront offerts seront mis à la disposition d'ici quelques jours voire une ou deux semaines alors un immense merci à tous et à toutes et on vous souhaite un excellent été et en espérant vous voir dans les communautés de pratique qu'il y a lieu sur les intervenants plus qu'aux sociaux dont la dernière est le 14 juin à 9h sur le site des après-cours et on vous souhaite